Bonjour à tout le monde. Au nom des intellectuels pour la souveraineté, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque que l'on peut tenir enfin en présence, étant donné que tous les récents débats ont été tenus à distance. Ce n'est pas assez fort, hein? Ça fait maintenant des décennies que journalistes, chroniqueurs et autres commentateurs politiques argumentent sur le caractère obsolète de la question nationale ou de la dualité fédéralisme-souverainisme, comme on l'a répété avant et au lendemain de l'élection du 3 octobre. Comme si les enjeux actuels, que sont les droits des peuples autochtones ou les questions autochtones, l'environnement, la langue, la culture, l'immigration internationale et les frontières, le droit du Canada d'offrir aux citoyens canadiens des services reliés au multiculturalisme en vertu même de l'accord Canada-Québec, les exigences et les programmes fédéraux et audits, c'est-à-dire équité, diversité, inclusion, décolonisation, imposés dans les milieux de l'enseignement à tous les degrés. Comme si tous ces enjeux pouvaient s'analyser et être traités sans tenir compte de la situation objective du Québec au sein de la Fédération canadienne, de la limitation de ses pouvoirs, indépendamment de la conscience claire et informée que les citoyennes et les citoyens en est. Déjà après 1837, le gouverneur Lord Durham visait à ce que les Français du Canada abandonnent leurs vaines espérances de nationalité. Or, moins de deux siècles plus tard, le projet est toujours vivant, avec ses flux, ses reflux, mais toujours obstrué par l'intrusion du fédéral dans nos affaires et par la complicité de nos élites politiques, médiatiques, du gouvernement actuel et par les tergiversations des citoyens et des citoyennes. Répéter ad nauseum que l'indépendance est une relique du passé, c'est aussi faire fi des luttes qui se mènent à l'échelle internationale, celles des Catalans, des Écossais, des Irlandais, des Autochtones, lesquelles s'appuient ces luttes sur une histoire particulière, sur des préoccupations identitaires légitimes et sur des principes de fond qui relèvent de la citoyenneté et de la démocratie. Or, c'est l'horizon qui anime l'esprit des Ipsos depuis leur fondation en 1995. Pour prendre le pouls de ce que révèle l'élection du 3 octobre sur le mouvement indépendantiste et en dépit de l'iniquité de notre mode de structé, les Ipsos ont invité des experts et des acteurs politiques qui analyseront les résultats de l'élection, c'est l'objet de la première session et discutera ensuite des défis que soulève l'avenir, c'est le sujet de la seconde session. Je cède maintenant la parole à David Santarossa, que je vais vous présenter et qui, lui, de son côté, précisera les règles des communications et de la période de questions et présentera nos invités, dont les notes biographiques complètes figurent dans le programme du colloque. David Santarossa détient un baccalauréat et une maîtrise en philosophie de l'Université de Montréal. Durant ses études dans cette discipline, il s'est intéressé à la question des identités nationales dans le cadre d'une mondialisation où le développement technologique est maître. En parallèle à cette formation, il a occupé durant quatre années un poste de spécialiste de contenu en philosophie au collégial. Après ses études en philosophie, il a fait une deuxième maîtrise en enseignement de l'ECR au secondaire. Depuis 2018, il enseigne cette matière ainsi que le français dans des écoles des Laurentides. On peut régulièrement le lire dans l'Action nationale, le site de la revue Arguments, le Devoir et la presse où il est collaborateur régulier. On peut aussi l'entendre dans une clinique bimensuelle à Radio-VM, à l'émission Questions d'actualité avec Jean-Philippe Trottier et à titre de chroniqueur à Cube Radio. Alors, je vous souhaite un bon colloque. Donc, bonjour à tous. Donc, les présentateurs aujourd'hui ont 15 minutes pour présenter leurs réflexions. La technique en arrière m'a dit tantôt que s'ils dépassent le 15 minutes, il y a une espèce de trappe qui s'ouvre dans le sol. Et oui, oui, c'est très sérieux. Donc, on vous demande de respecter votre 15 minutes. Je vais avoir des feuilles ici. Donc, au fur et à mesure, cinq minutes et une minute. Donc, vraiment, je vous demande de respecter ça. On va commencer tout de suite avec M. Baudet qui est de Québec actuellement. Donc, on l'invite à se préparer. Il va nous parler via Zoom. Et je parlerai de la période de questions tantôt, je pense. Je vais dire quelques mots sur M. Baudet. Donc, Marc Baudet est professeur agrégé en sciences politiques à l'Université Laval. Il a une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal, un doctorat en sciences politiques de l'Université McGill et a complété un stage postdoctoral à l'Université de Colombie-Britannique. Il se spécialise dans l'étude du comportement électoral et des partis politiques au Québec et au Canada, mais aussi et surtout dans une perspective comparée. Ses objets de recherche couvrent à la fois les institutions électorales et parlementaires, les facteurs qui influencent la formation des opinions politiques, les processus cognitifs et sociaux menant au vote et les mécanismes structurants en général. Il participe régulièrement aux débats publics par des participations à des forums. Donc, j'espère qu'il est avec nous actuellement. Ça fonctionne dans l'arrière? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien, tout le monde? Bon, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je remercie l'organisation de notre honnête de partager mes premières impressions suite à l'élection du 3 octobre. J'aurais beaucoup aimé être avec vous dans ce qu'on appelle le présentiel synchrone dans nos campus universitaires, mais c'est impossible. J'ai des obligations familiales qui me gardent à Québec pour la fin de semaine. Je vais commencer mon allocution par deux constats généraux sur la nature des institutions politiques québécoises et canadiennes, mais qui sont importants pour comprendre ma lecture de l'élection du 3 octobre. Premièrement, et pour moi, c'est un point important, c'est ça. Le Canada n'a jamais su développer des racines fédéralistes fortes, même au sein de sa partie anglaise. De l'acte d'union de 1840, dès ce moment-là, c'est devenu évident que le 2 million de Canadiens serait une entité politique construite autour des intérêts qu'allait devenir à ce moment-là l'Ontario. La Constitution en 1867 est un compromis politique qui allait servir, et cela est très clair dans la tête des dirigeants du Canada Ouest de l'époque, une perte de transition vers un État centralisé, unitaire et, disons-le franchement, anglais. L'ajout successif de provinces et les dynamiques économiques et démographiques, puis le rapatriement vont dans le sens de ce projet. Le deuxième constat que je veux faire avant d'aborder l'élection en particulier, c'est lié au premier point, c'est le fait que la Fédération canadienne est déséquilibrée. Elle est formée de provinces de taille et de populations fortement inégales, mais surtout, c'est des provinces qui suivent des trajectoires économiques et démographiques complètement différentes. C'est vrai quand on compare le Québec et l'Ontario, mais c'est aussi vrai qu'on fait des comparaisons avec les provinces de l'Atlantique, par exemple, ou certaines provinces des Prairies, la Saskatchewan et le Manitoba, par exemple. En plus, la capacité fiscale des acteurs en jeu n'est pas proportionnelle. Les besoins sont souvent dans les provinces, alors que les revenus sont plus importants à Ottawa. On dit auparavant que le Québec était le trouble fête de la Fédération, surtout à cause de ses vélités indépendantistes, mais aussi de ses demandes en général. Il paraît aujourd'hui évident pour moi que le trouble fête, c'est le géant ontarien qui crée des équilibres qui posent problème. Pour résumer, l'Ontario est géographiquement trop massive, elle est trop peuplée et surtout, elle a fini par fusionner ses intérêts propres avec les intérêts du Fédération. Juste un court mot sur la démographie parce que ça va être important pour la suite. Ça joue un rôle central dans l'histoire canadienne. Ça a été l'outil d'affaiblissement des périphéries par rapport au centre qui était Ottawa et l'Ontario. Dans le cas du Québec, ça nous semble tout, je pense, assez évident de comprendre que le Québec se trouve devant une situation qui est difficile de corriger, puisque si le Québec décide de suivre la démarche démographique canadienne par l'immigration, il connaîtra un refus du français à l'intérieur de ses frontières. Mais s'il décide plutôt de résister et d'avoir une politique d'immigration différente, il paiera le prix d'un déséquilibre linguistique au Québec. Donc, une fois qu'on a ça en tête, j'ai quelques conclusions qui sont liées à l'élection de lundi. Je vais me concentrer sur l'essentiel, mais je suis sûr que vous aurez des questions et on aura la chance d'en discuter. D'abord, la victoire qu'a quitté. Elle est éclatante. On a parlé beaucoup de la légitimité du mode de scrutin qui crée des distorsions spectaculaires, je comprends. Mais il reste qu'avec 41 % des votes, c'est une victoire indiscutable selon les standards québécois, canadiens, mais même internationaux. Surtout avec un régime comme le nôtre, un régime innominable à un tour. Bien que le parti soit exclu d'une partie, en fait d'une bonne partie de l'île de Montréal, il réussit à être compétitif presque partout au Québec. Il augmente son score en termes de voix absolue, en termes de pourcentage, et finalement perd, j'ai bien compté, un seul candidat sortant, dans un contexte particulier, Camille Lorrain, où le départ de la candidate de Québec solidaire a permis à Paul Sincar Lamondon de se coucher. Avec les données préliminaires que j'ai récoltées le soir d'élection, on est environ la CAQ qui est première ou deuxième dans 110 des 125 circonscriptions au Québec. Donc, je pense que c'est important de le dire. C'est pas ce qui est sorti dans les premiers jours, mais pour moi c'est assez évident. La CAQ subit une transformation électorale particulière puisqu'elle récupère une bonne partie du vote libéral hors de Montréal et de Laval. C'est particulièrement frappant lorsqu'on va vers l'est du Québec, mais c'est vrai un peu partout. Le parti de François Legault prend donc définitivement le chemin de l'attachement du Canada, puisque non seulement une bonne partie de son caucus, mais également maintenant son électorat est d'abord et avant tout attaché au Canada. Dans un sens, il se rapproche de Jean Charest. La Coalition en Québec devient également un parti que, en sciences politiques, on appellerait chrétien-démocrate, au sens où c'est centré sur une certaine idée culturelle de la nation, le développement économique et la stabilité politique. C'est aussi, et ça c'est important, je ne suis pas le premier à l'avoir dit, cette élection, la maturation du nationalisme identitaire défensif. Dans un sens, François Legault vient rejoindre ici des penseurs, tel Étienne Parent et des politiciens, tel Honoré Mercier et Maurice Duplessis. Je n'utilise pas les termes « réalignement électoral » parce que, pour moi, c'est pas tout à fait ça dont il est question, mais c'est certainement une période de cristallisation. C'est important aussi parce que, dans les conséquences de cette élection-là, certains vont parler de la victoire de l'autonomisme. Bien, pour moi, et je pense que pour la plupart des politologues, la CAQ n'est pas un parti autonomiste, puisqu'il est impossible d'être autonomiste à l'intérieur du Canada. Le Québec n'est pas autonome, il ne sera jamais à l'intérieur du Canada, ni financièrement, ni juridiquement. Il n'est même pas souverain dans ses champs de compétences, puisque le fédéral a la capacité de dépenser aux besoins. L'autonomisme, ou du moins ce discours, c'est essentiellement un discours ou une posture politique qui ignore totalement la réelle politique canadienne, notamment les transformations démographiques et institutionnelles qui ont lieu actuellement. Je soupçonne d'ailleurs que les gens le savent à la fois que c'est en Québec, mais je pense qu'ils ont compris également que c'était cet autonomisme, ou ce message d'autonomisme, c'était pour le moment une stratégie électorale gagnante qu'on porte une gamme assez large de nationalités. J'enchaîne avec Québec solidaire. Je dirais que cette élection-là a été décevante pour eux, mais ils ont peut-être à aussi éviter le pire. Le parti peut se considérer chanceux d'avoir réussi par une organisation qui commence à être très solide, mais également par une sortie de vote, notamment à Montréal, dans les deux dernières heures, assez impressionnante, à conserver, bon, Sherbrooke, mais également deux autres continuités montréalais qui ont réussi à remporter de justesse. Car sans cet effort tout à fait remarquable de l'organisation de Québec solidaire, le portrait serait beaucoup plus sombre. On serait peut-être à huit députés et probablement derrière le Parti québécois. Mais malgré tout, le parti a réussi à projeter pendant une partie de la campagne l'image d'un potentiel parti gouvernemental. Gardez en tête, et là c'est le politologue qui parle ici, qu'aucun parti, je dis bien aucun parti de la nouvelle gauche n'a réussi à prendre le pouvoir en Occident jusqu'à maintenant. Donc, il faut faire attention avec ces discussions sur la croissance de Québec, solidaire. J'ai aussi la conviction, et ça, ça m'a frappé le soir du 3 octobre, que c'était la dernière élection où QS se considéra indépendantiste. Il y aura toujours les indépendantistes dans ce parti-là, mais je pense que ça va disparaître de leur image de marque. Gabriel Nadeau-Dibois n'a pas dit un mot sur le sujet lors de son discours du 3 octobre au soir. Et l'ajout de ces constructions telles Maurice Richard et Verdun rend l'électorat du Québec solidaire qui était déjà assez divisé sur la question de moins en moins indépendantiste. Je pense que c'est un parti qui va se réorienter vers une alliance entre la nouvelle gauche de rupture et l'écologisme, donc un positionnement qui peut être très avantageux avec une base électorale forte, mais qui limite fortement son potentiel de croissance et qui redéfinit également ses ambitions largement autour de la question des changements climatiques. Le Parti québécois a connu une soirée encore plus difficile, à mon avis. Le succès d'estime et rarement payant en politique électorale, et c'est très nombreuse deuxième place du Parti québécois peut difficilement faire oublier la position précaire du parti. Pour moi, les pertes de Gaspé et de Bonaventure pour le Parti québécois sont particulièrement difficiles. Marie-Victorin aurait été également une prise de choix, notamment pour s'ancrer davantage dans le 4-5-0. Je n'ai jamais été convaincu par des théories que j'ai toujours considérées très fragiles de Vincent Lemieux sur les partis générationnels ou sur les prédictions de mort du PQ. Pour moi, ça, ce n'est pas du domaine de la science politique, c'est davantage du domaine du commentariat. Mais le Parti québécois doit quand même se demander s'il devient un parti de niche autour de la question nationale ou bien s'il veut reconstruire une base électorale large. Et là, ça sera un choix qui devra être fait par les instances du Parti. Le potentiel de croissance du Parti québécois est encore une fois évident. Ça l'était avant cette élection, ça l'est encore. Et l'élection de 2026 pourrait être propice à une croissance puisqu'on aura un gouvernement usé après deux mandats. Mais imaginer que passer de trois sièges à un gouvernement, c'est possible, pour moi, c'est assez difficile à imaginer. Après 2030, on est trop loin, le contexte démographique, économique et surtout climatique sera tellement différent qu'on ne pourra pas vraiment, on ne peut pas vraiment faire de prédictions à ce point-ci. Mais il reste que le Parti québécois, dans cette élection, a réussi à se réapproprier le projet indépendantiste, en partie avec l'aide de ses adversaires, mais aussi par une position claire sur la question. C'est déjà beaucoup. Mais il doit maintenant se demander comment redevenir l'alternative sociale-démocrate à un gouvernement idéologiquement plus à droite de la coalition de Québec. Ça, c'est un défi beaucoup plus difficile qui demande à la fois des ressources, mais également un investissement communicationnel. Le Parti libéral a sauvé les meubles, tout comme en 2012. Si on se souvient, en 2012, on pensait que ça avait une catastrophe et finalement, il s'avait presque égalé le Parti québécois en termes de siège. On a sous-estimé la résilience du vote libéral et je pense qu'on a sous-estimé Dominique Anglade, qui, dans des circonstances très difficiles, a fait, à mon avis, une solide campagne. Elle a réussi à maintenir le professionnalisme dans une campagne qui manquait terriblement de ressources et d'organisation. Le reste du Parti lui doit, d'une certaine manière, une certaine, une fière chandelle, même si elle va probablement payer un prix lourd de ce résultat catastrophique en termes de voix. Le Parti se retrouve donc à la croisée des chemins. Est-ce qu'il va donner l'équivalent québécois des Lib Dems britanniques ou d'autres partis libéraux européens qui sont toujours présents, qui ont des bases électorales très spécifiques, mais qui ne réussissent pas à centrer l'action électorale autour de leurs activités? Par contre, donc c'est possible que ce chemin-là soit pris. Par contre, ça m'a frappé lorsque j'ai regardé le caucus. Donc, ce qui reste du Parti libéral du Québec m'a fait beaucoup penser au caucus du Parti libéral du Canada de 2011, suite à la déroute de 2011. Alors, ma lecture, c'est que les candidats, les députés libéraux sont peu nombreux, mais il y a des bonnes têtes là-dedans. Il y a des gens très expérimentés, donc il y a également là un potentiel pour rebondir. C'est aussi donc, à mon avis, le seul parti qui aujourd'hui peut commencer à se réclamer de l'alternance en débutant. Je dis souvent, un peu pour provoquer dans mes cours, que le Parti libéral est le seul parti fédéraliste au Canada. C'est le seul qui y croit vraiment. Il y croit dur comme faire un idéal fédéral qui n'existe pas, ni dans les autres provinces, ni à Ottawa. Son avenir pratique est dans l'intégrationnisme, désolé, au projet canadien. Et ça, je pensais jamais dire ça un jour dans ma vie, un combat qui, à mon avis, sera assez violent avec Québec solidaire sur l'île de Montréal. Puisque d'une certaine façon, il partage maintenant un électorat sur certains enjeux progressistes, mais surtout multiculturalistes. J'ai bien peu à dire sur le Parti conservateur. On n'a plus de modèles qui nous sont vraiment appropriés pour comprendre ce qui se passe avec le Parti conservateur au Québec. Donc, je préfère m'en abonner pour le moment. C'est une question que je comprends moins bien, les populistes de droite de ce genre. Mais une chose est sûre, c'est un animal politique qu'il faut étudier, mais surtout avec sérénité. Je trouve que, souvent, il y a un mélange de panique et de sentiments peut-être inappropriés quand on pense à ce qui se passe. Donc, je reviens à mes constats du début. Je vous ai dit que le Canada était un pays fédéraliste, mais qu'il n'était pas un pays fédéraliste. C'était davantage un État contraint par une constitution fédérale. Il se construit par un rapport de force déséquilibré et qui mobilise souvent l'outil démographique pour faciliter sa centralisation. La réponse partisane québécoise, mais également le signal qu'a envoyé l'électorat québécois est, à mon avis, insuffisant. Il y a donc un parti dominant, la Qualcomm de Québec, qui se complète dans un repli identitaire qui est payant à court terme, mais qui accepte de facto l'effritement du pouvoir québécois. Nous avons ensuite un Québec solidaire et un Parti conservateur qui ignorent essentiellement la question, en tout cas qui l'ont ignorée dans la campagne et qui accepte finalement, par cette posture, un processus de centralisation assez fort du Canada. Il y a le Parti libéral qui, lui, marque un réel désir de fédéraliste, mais qui n'a personne à l'éviter. Puis finalement, il y a le Parti québécois qui a une position peut-être plus lucide, certainement plus radicale, mais également moins populaire. Donc, on est un peu dans cette situation assez compliquée où les prochaines années seront assez critiques. En ce sens, ça fait beaucoup de travail pour des politologues comme moi, mais pour moi, cette élection n'a finalement rien réglé et a essentiellement repoussé pour un autre cycle électoral des questions fondamentales qui devront être répondu au Québec. Je vous remercie. Merci, M. Beaudet. Maintenant, on va passer à Mme Josée Boileau, qui est journaliste depuis plus de 35 ans. Elle a travaillé dans les plus grands médias du Québec et particulièrement au quotidien Le Devoir, où elle a été successivement reporter, éditorialiste, directrice de l'information, puis rédactrice en chef. Aujourd'hui, elle commente l'actualité à la radio de Radio-Canada, le 15-18, l'effet d'abord, et au magazine L'Actualité. Elle tient également une chronique littéraire au Journal de Montréal consacrée aux romans québécois. Outre sa participation à de nombreux ouvrages collectifs, elle a signé Lettre à une jeune journaliste en 2016 et, avec le recul, en 2017, Essay qui s'est mérité le prix Pierre-Vadeboncoeur en 2017, justement. En 2019, elle a publié deux livres salués par la critique, J'ai refait le plus beau voyage, et ce jour-là, parce qu'elles étaient des femmes, donc toujours en 2019, comme je le disais. Récipiendaire de plusieurs distinctions, elle a notamment reçu le prix Hélène Pedneau en 2016 de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Donc, Mme Boileau, nous vous écoutons. Merci. Vous me permettrez de commencer par dédier cette présentation que je vais faire à André Ferretti, avec qui j'ai eu de très beaux échanges à l'époque où j'étais au devoir, et je trouvais ça touchant d'apprendre son décès cette semaine, cette grande indépendantiste. Je suis journaliste, donc je serai très terre-à-terre. Alors, pour moi, cette élection, c'est l'élection de la COVID. En 2018, M. Legault a renversé, balayé le gouvernement de Philippe Couillard, qui était décevant de toutes sortes de manières, et M. Legault arrivait avec un nationalisme rassurant. Il a donc passé une première année au pouvoir avec la lune de miel qu'on a souvent pour les tout nouveaux gouvernements. Il est arrivé la pandémie, et M. Legault a fait ce qui était nécessaire de faire, c'est-à-dire rassuré. Les gens avaient besoin de faire confiance. Quand arrive la campagne électorale, M. Legault a été grognon, bougon, a fait une très mauvaise campagne, on l'a tous vu, et pourtant ça n'a eu aucun effet sur les sondages, alors que nous, journalistes, étions bien excités d'essayer de trouver quelque chose d'excitant dans cette campagne, parce qu'il y avait plusieurs parties, mais franchement, la population était en avance des médias, elle n'a jamais changé de cap en dépit de toutes petites variations. Et donc, l'élection, elle était programmée, puisque notre système politique faisait qu'on était rendu là, mais ça a été l'occasion pour plusieurs de témoigner de leur reconnaissance envers M. Legault pour sa gestion de la pandémie. On pourrait revenir, mais je ne le ferai pas, sur notre mode de scrutin avec ses incohérences, mais moi, ce qui m'a intéressée dans cette campagne, au final, ça a été le taux de participation. D'ailleurs, c'est très drôle, parce qu'au total, c'est un des pires taux de notre histoire, et en général, ça fait beaucoup jaser, alors que là, pas du tout. On n'en a que pour le mode de scrutin, alors qu'on devrait aussi s'interroger sur ce taux de participation. Mais le vrai effet du taux de participation, pour moi, ça a été le vote par anticipation. On a quand même le quart des électeurs qui sont allés voter par anticipation, et pour moi, c'était un autre signe que c'était une élection pour la forme. Les gens savaient très bien pour ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient voter pour la CAQ, puis ils n'avaient même pas besoin d'une campagne électorale pour en être convaincus. Par contre, il y a eu un élément qui a été très surprenant dans cette campagne, ce n'est pas Saint-Pierre Plamondon. Pourquoi? Parce que là, enfin, il a pu se faire connaître et il a gagné le respect et une certaine confiance, même s'il est vrai que c'est une occasion qui lui permet de se faufiler dans Camille Lorrain, mais en politique, il faut savoir profiter des occasions. Donc, M. Saint-Pierre Plamondon n'a pas convaincu, notamment par son option, mais certainement par la confiance qu'il attire sur sa personne. Et j'insiste sur ce mot « confiance » parce que c'est ce qui a marqué notre rapport collectif à M. Legault. Et la confiance pour le Parti québécois, c'est ce qui lui reste, la confiance dans les personnes. Parce qu'on a bien noté que Pascal Bérubé et Joël Arsenault, qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus vu comme des péquistes. Ils sont vus comme des figures politiques importantes et respectées. Et sans doute que Sylvain Gaudreau et Véronique Yvon, qui se seraient représentés, auraient eu droit au même support, au même soutien qu'ils ont eu dans le passé, alors que n'étant plus là, la marque du Parti québécois s'est effondrée parce que ne serait-ce que dans Jean-Pierre, la CAQ est quand même allée chercher 59 % des voix, ce qui n'est pas rien. En même temps, je trouve que la confiance est un élément qu'il ne faut absolument pas sous-estimer parce que ça peut permettre, ça fait en sorte qu'on t'écoute, puis ça peut permettre d'aller rebâtir des, de redonner une crédibilité à une option, par exemple, comme celle de l'indépendance du Québec. Alors, Paul-Saint-Pierre-Plamondon, à cet égard-là, ce n'est pas une victoire anodine, le fait, oui, il va être à l'Assemblée nationale, mais maintenant, au moins, les gens savent qui il est. Sur les autres partis, parce que, bon, le Parti québécois, ce qui reste, ce sont trois figures très, très fortes, mais bon, la marque elle-même a été frittée. Québec solidaire maintenant. On a vu, c'est maintenant un vrai joueur politique, ils sont très solides, ils ont une organisation, sauf qu'ils ont une croissance qui est bloquée parce qu'il y a une partie, évidemment, très forte des théologies dans ce parti et d'un manque de pragmatisme. Alors là, ils vont se retrouver dans un, passer à un dilemme pour les prochaines années. Est-ce qu'ils doivent devenir plus social-démocrates pour aller élargir leur bassin d'électeurs et noyer, au fond, l'essence même de ce qu'ils sont, c'est-à-dire plutôt un parti vraiment de gauche? Et ça, ce sera les débats internes qui le feront. Le Parti québécois a vécu ce genre de dilemme-là. Qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher du monde? Le vrai potentiel de croissance, pour moi, il y a du côté du Parti conservateur du Québec parce qu'ils sont, non pas parce qu'ils n'ont pas eu de siège, mais ils sont dans une meilleure posture financière qu'ils ne l'ont jamais été. Et ils sont quand même arrivés deuxième dans 25 comtés, dont des comtés libéraux de l'Ouest, d'Ouest Island. Sauf qu'il faut tenir quatre ans, quatre ans d'après COVID, quatre ans d'après la colère de la COVID. Et comment tenir? Parce que quand on a un seul représentant qui, au bout de la campagne, qu'on connaît toujours, c'est Éric Duhaime. On ne connaît pas vraiment d'autres candidats conservateurs. Donc, il y a un potentiel de croissance, mais encore, il faut-il arriver à être à la hauteur pendant quatre ans. Alors, moi, je trouve que c'est quand même un parti à surveiller parce qu'il est quand même allé ramasser une colère qu'on a souvent méprisée parce qu'elle comprend des éléments des personnes qui dérapent, des complotistes, des délirants. Mais il y a aussi des gens qui ont juste une vraie colère parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les écoute jamais. Et ça, Éric Duhaime a eu le talent d'aller ramasser ça. Les libéraux, je voudrais noter qu'ils sont quand même en cinquième place dans 64 circonscriptions. Ça faisait plus de la moitié des 125 comtés québécois. Et ils ont problème avec une chef. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que M. Baudet disait sur le potentiel du Parti libéral. Mme Anglade a décidé en campagne électorale. Elle a souvent changé son positionnement. Mais finalement, quand elle a constaté que François Legault était un homme grognon, elle s'est dit « je vais jouer la carte femme, la carte sourire, la carte j'unis, la carte du pas dans la chicane ». Et qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle est nommée et se retrouve chef de l'opposition officielle? Bien, elle fait preuve d'une grande mesquinerie politique en refusant de laisser de la place dans l'Assemblée nationale à Québec solidaire et au Parti québécois. Alors, selon les stratèges dont on entend parler, tout ça, c'est de la chicane de début de mandat et dans quatre ans, ça va être oublié. Grave erreur. Parce que non seulement Québec solidaire et le Parti québécois ne l'oublieront pas, mais François Legault non plus. Parce que je ne sais pas si vous la suivez, la période de question, mais François Legault, il est toujours d'une extrême condescendance envers Dominique Anglade. Alors ça, ce petit manque de solidarité-là, lui, il va la talonner, il ne la lâchera pas, même s'il n'est pas directement concerné. C'est une faiblesse de Mme Anglade, il va l'exploiter. Et de toute façon, Mme Anglade, ça ne fait même pas une semaine que l'élection a lieu et déjà, il est question de qu'est-ce qui va, est-ce qu'elle peut survivre comme chef, qui pourrait la remplacer. Donc, moi, je ne pense pas que l'avenir est si radieux du côté du Parti libéral. Arrive donc la CAQ qui, au-delà de la COVID, en fait, la CAQ, c'est la tranquillité et finalement, les Québécois, ils sont plutôt bien dans la tranquillité. On répond aux problèmes à la pièce avec la CAQ, ça nous change d'écran de réforme. Un nationalisme symbolique, ça suffit. Donc, c'est quand même quelque chose à souligner parce que ça, M. Boudin l'a bien dit à quel point la victoire était éclatante. Ils n'ont perdu la CAQ dans ce changement d'ère politique, ils n'ont perdu aucun siège, sauf Camille Lorrain dans des circonstances particulières avec le retrait de la candidate solidaire. Ils ont gagné, il y a seulement 17 sièges au Québec qui ont changé de camp, ils en ont gagné 14. Dans 79 comtés, ils ont gagné avec plus de 40 % des voix. Donc, on n'est pas du tout dans l'appui accidentel. Et donc, la CAQ joue cette carte de faire semblant, au fond, qu'elle a une carte nationaliste, mais elle frime totalement. Pour moi, le geste le plus significatif de la campagne a été posé le 1er septembre par Paul-Saint-Pierre-Plamandon à Ottawa. C'est très intéressant parce que je souligne le 1er septembre parce que quand vous faites Google et que vous essayez de retrouver ce moment, il y a très, très peu d'articles, il y a comme une photo dans votre vignette où, en fait, on laisse entendre avec un sourire que c'est donc inusité ou amusant ou régnieuseux, ridicule, qu'un chef piquet sorte du Québec pour aller faire campagne. Mais ça, c'était avant les débats, avant les grandes entrevues et avant les sondages qui ont révélé que Paul-Saint-Pierre-Plamandon était hot et que les médias devraient peut-être le prendre au sérieux. Donc, le 1er septembre, on est avant tout ça, donc on ne trouve pas grand-chose. Sauf que c'est quand même très fort ce qu'il va faire Paul-Saint-Pierre-Plamandon parce qu'il arrive avec ses deux grandes affiches, il a les 24 demandes que le Québec a faites à Ottawa et voyons voir où le Québec a réussi et ses noms chaque fois. Et ça, ça nous renvoie, en fait, à 2015 au Conseil général de la CAQ quand M. Legault avait présenté ce qu'il a appelé le nouveau projet pour les nationalistes du Québec où il invitait tous les nationalistes à se joindre à la CAQ en proposant une démarche qu'il qualifiait de progressive, réaliste et pragmatique. Et ça comptait, donc, il y avait 21 demandes dans ce nouveau projet-là et M. Legault disait « Le Québec n'est jamais si fort que lorsqu'il est uni ». Bien, sept ans plus tard, les mêmes demandes sont sur la table intactes et on répète encore le discours « Le Québec n'est jamais si fort que lorsqu'il est uni ». Et ça ne marche pas. On l'a vu encore cette semaine, juste avec l'histoire de l'immigration, la demande de pouvoir que M. Legault, M. Trudeau a rejeté sans plus d'explications, sans plus de façon. Mais ce n'est pas grave que ça ne marche pas parce que l'important, c'est que les gens y croient. Et nous sommes dans une époque de croyance et de subjectivité plutôt que d'analyse rationnelle. Et là, je veux revenir sur la COVID. J'en fais une obsession, mais c'est quand même pas rien. Ça a été la moitié du mandat de ce gouvernement-là. Et on a réussi à faire une campagne électorale sans même en parler. Pourquoi? Parce que, et pourtant il y aurait eu moyen, il y a quand même des décisions qu'on peut critiquer, contester, remettre en question. Mais le sujet en soi est devenu intouchable parce qu'on en est fatigué. Et d'autre part, on a réussi à l'amener en dehors du champ politique, ce qui fait que les oppositions n'ont pas pu parler des décisions qui étaient prises, parce qu'immédiatement ce qu'on répondait, c'est M. Legault, il a fait ce qu'il a pu, M. Arruda, il a fait ce qu'il a pu, puis les autres n'auraient certainement pas fait mieux. Alors, donc, on est devant une situation où, au fond, l'opposition, elle s'est trouvée complètement étouffée parce que les gens ne voulaient plus entendre des raisonnements rationnels. En fait, ce qui est resté comme contestation, c'est la rue avec toutes les exagérations. Il n'y avait plus moyen, donc, de parler de façon calme de ce dossier. Et donc, ça revient toujours à « on ne veut pas le savoir ». Et je trouve que, je fais le parallèle avec la souveraineté, c'est un peu la même chose. Ça ne marche pas, le fonctionnement actuel, mais on ne veut pas le savoir, puis en plus, on est fatigué. Alors, on peut quand même se poser la question est-ce que les Québécois ne veulent plus entendre parler de souveraineté parce que vraiment, ils ne veulent plus, parce qu'ils sont fatigués, ou est-ce qu'ils remorderaient dans ce fruit si un chef de confiance, comme M. Legault, les y encourageait. M. Legault, il ne veut plus jouer dans ce film-là et je ne pense pas qu'il va revenir en arrière. La question, c'est est-ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon peut redevenir cet homme de confiance-là? Moi, je pense qu'il y a un espace de ce côté-là, pas du tout dans l'idée qu'on passe de trois sièges puis on a le pouvoir ou on redevient l'opposition officielle, mais plutôt qu'il arrive à redonner une place dans l'espace public de façon très calme, très rationnelle au discours, à l'approche souverainiste. Est-ce que Québec solidaire peut le soutenir de ce côté-là? Je ne pense pas. D'une part, parce que je pense que M. Bauda a raison, ils vont avoir un autre créneau exploré, notamment avec les changements climatiques. En plus, ils veulent absolument se dissocier du Parti québécois. Je ne reviendrai pas sur à quel point les piquistes aïssent les solidaires et à quel point les solidaires aïssent les piquistes. Pour moi, un mystère, mais bon, ça aïssent ces deux lignes-là. Et en même temps, Québec solidaire fait un constat de l'état d'esprit des Québécois. Ils n'en tirent pas la même conclusion que M. Legault, qui voit dans cet état d'esprit, bon, on n'est plus trop intéressés, un rejet absolu, mais eux ne veulent pas faire l'effort d'essayer de faire bouger cet état d'esprit-là. Donc, il y a des souverainistes à Québec solidaire, peut-être même ils sont souverainistes, mais ils ne veulent pas aller brasser cette carte-là. Quelle est donc la suite? Qu'est-ce qui nous attend? Je conclurai là-dessus. Ce qui nous attend, c'est, regardez la CAQ, qui va gouverner pendant quatre ans, donc avec son mandat très fort. Sauf que déjà cette semaine, on est en train de parler de qui va succéder à François Legault dans cette alliance très disparate qu'est la CAQ. Et donc, qui peut, est-ce que ce sera le camp fédéraliste qui a pris de la force au sein de la CAQ avec cette élection ou le camp plus souverainiste? Et de même, au-delà de ça, qui peut offrir à la population un chef aussi rassurant, qui peut se présenter devant la population avec une image aussi rassurante que M. Legault. Et au sein de la CAQ, je trouve que c'est loin d'être évident. Donc, au fond, le parti qui a le chef le plus solide, d'une certaine manière, c'est le Parti québécois avec Paul Saint-Pierre Plamondon, alors que Mme Anglade va être contestée à cause de ses stratégies. Québec solidaire va être divisé quant à l'étendue des compromis qu'il peut faire pour faire des gains. Et puis, du côté de la CAQ, et bien, M. Legault va très, très bien gérer. Je ne suis pas inquiète. On sera dans une crise économique. Il va rassurer tout le monde. Il va envoyer des échecs. Tout va très, très bien se passer. Mais quelle sera donc la suite du côté de la CAQ? C'est à voir. Mais on peut penser que le camp fédéraliste va chercher à étendre encore plus ses tentacules. Je ne sais pas ce que Bernard Dreville en dira, mais vous pourrez l'inviter à votre prochain congrès. Merci beaucoup, Mme Boilot. On peut l'applaudir. Notre prochain panéliste, donc Pierre Serré, qui est juste à ma droite. Donc, PhD en sciences politiques en 1997. Pierre Serré est l'auteur du livre « Deux poids, deux mesures, l'impact du vote des non-francophones au Québec en 2022 », qui a obtenu l'un des prix de la présidence de l'Assemblée nationale pour l'un des quatre meilleurs livres de sciences politiques de l'année. Ces champs d'expertise rassemblent des écrits sur les élections provinciales, fédérales et municipales en lien avec le comportement électoral des groupes linguistiques, de même que des écrits sur la question linguistique et l'immigration. La diversité de ces analyses a permis de saisir les paramètres au sein desquels s'exprime la politique québécoise depuis les années 1960. Chercheur autonome, Pierre Serré prépare un livre sur l'impact de la tricherie au référendum de 1995. Nous vous écoutons, M. Serré. Merci, M. Santarossa. Alors, bonjour tout le monde. Je vais mettre mon petit chronomètre. Je vais essayer de respecter mes 15 minutes. Alors, voilà, c'est parti. Alors, j'ai, comme à mon habitude, j'ai centré ma loupe sur le Parti libéral du Québec. Et pour commencer avec un premier constat, pour commencer avec un premier constat, dans le passé, on disait tous que la langue, enfin, moi, je disais ça, que la langue parlée à la maison le plus souvent expliquait beaucoup mieux le vote que la langue maternelle. Alors là, cette fois-ci, et je l'ai vue dans les élections fédérales qui viennent de passer, je l'ai vue aussi en 2018 au Québec, la première langue officielle parlée, ou la langue publique commune, si on veut, langue parlée en public, et la langue parlée le plus souvent au travail, s'avère de meilleurs prédicteurs du vote au Parti libéral, du vote aux autres partis. Donc, pour moi, ça, c'était une grande surprise, oui, une grande surprise de ce scrutin et de 2018 aussi, donc des deux dernières élections provinciales. Donc, la langue parlée en public est supérieure à la langue privée, à la langue parlée en privée. Alors, on peut, autrement dit, on pourrait être italophone à la maison, mais si on utilise le français comme langue publique, on a tendance à se comporter comme n'importe quel francophone. J'ai encore des tests à réaliser pour asseoir complètement cette transformation. L'autre transformation, évidemment, c'est que le Parti libéral est plus associé maintenant aux allophones qu'il ne l'est aux anglophones. Donc, c'est un parti qui a connu une grande transformation avec le temps. En 2022, les non-francophones ont quand même présenté un vote majoritaire en faveur du Parti libéral. Pas nécessairement un vote bloc, un vote à 95 ou 100 % en faveur du Parti libéral, mais un vote fractionné entre les différentes parties, les différentes options, y compris l'abstention, mais majoritairement en faveur du Parti libéral. Et ça, ça vient encore, comme dans le passé, ça s'oppose nettement au vote des francophones qui s'avèrent divisé entre les différentes options majoritaires en faveur de la CAQ. Ce qui fait qu'on a encore une fois, en 2022, des seuils linguistiques qui séparent les circonscriptions. D'un côté, les moins francophones qui vont élire des députés libéraux et les plus francophones qui vont systématiquement élirent des non-libéraux, des gens des autres partis. Et ces seuils sont assez performants. Ça signifie que 80-90 % des sièges que le Parti libéral va chercher sont des sièges marqués par le vote des non-francophones. Soit que les non-francophones imposent leur choix, soit qu'ils sont présents en nombre suffisant pour influencer les orientations politiques du député qui va se faire élire. Mais le plus important en 2022 comme en 2018, c'est que le Parti libéral a encore le contrôle de l'opposition officielle. Ça signifie qu'il a encore la possibilité d'agir pour définir ce qui est légitime dans l'arène politique et ce qui ne l'est pas, ce qui est expulsé de l'arène politique. Alors quand on dit tel parti est tranquille, tel parti, si un parti comme la CAQ n'était pas fédéraliste à ce moment-là, non, oui c'est ça, si la CAQ n'était pas fédéraliste, donc indépendantiste, le Bloc libéral se reformerait immédiatement et on aurait encore des affrontements comme on les a connus dans les décennies passées. Mais tant que la CAQ est fédéraliste, eh bien ça permet au Bloc non francophone de s'effriter largement. Mais en tout et pour tout, vous comprendrez qu'un parti fédéraliste et le Parti libéral de l'autre côté, eh bien ça permet de définir largement ce qui rentre dans le cadre de légitimité et ce qui rentre là-dedans va être largement fédéraliste. Bon. Les résultats de 2022 que le Parti québécois a obtenus, ce ne sont pas des résultats pour l'indépendance. De même que les résultats du Parti libéral, ce ne sont pas des résultats en faveur ou contre l'idée d'indépendance. L'indépendance actuellement est passée de 50 % de la population en 1995 à diminuer aux alentours de 35 % pendant un certain temps et ce que je crois, c'est qu'elle va continuer à décroître tranquillement tant que les partis politiques qui sont là ne nourriront pas la flamme, comme on dit. Ce qui est très important pour nourrir cette flamme, c'est d'avoir des échanges entre le « nous » et le « eux », donc une relation directe entre le Canada anglais et le Québec. Mais ce que les Québécois vivent, ce sont des jours après jours dans leur quotidien, ce sont des rapports où ils sont constamment en minorité, évidemment, où « eux » écrasent le « nous » de façon systématique. Autrement dit, ça va prendre des relations extrêmement, extrêmement fortes qui vont démontrer que les Québécois sont dominés, qu'ils seront soumis au Canada anglais pour que la flamme revienne. Mais le Canada anglais n'est pas là, fait tout ce qu'il peut pour éviter ce genre de situation. Bon. Alors, le Parti québécois, dans le fond, pourquoi on est arrivé en 2022 au résultat qu'on a eu et pourquoi l'avenir en 2026 ne s'annonce pas rose non plus. Le Parti québécois, depuis ses tout débuts, propose un rêve, une fiction, une utopie politique. Pour y arriver, le Parti québécois exige l'union sacrée. Parce que le Parti québécois est minoritaire aux voix quand il arrive au pouvoir et qu'il a besoin d'aller chercher une clientèle qui n'a pas voté pour lui après, à chaque élection. Le Parti québécois, autrement dit, a besoin d'une union sacrée. Et pour y arriver, lui-même met de côté les mesures qui sont d'inspiration nationaliste et qui sont susceptibles d'avoir des impacts directs sur la population, sur l'électorat qu'il cherche à conquérir pour mettre en place les conditions gagnantes. Donc, le PQ doit créer cette union sacrée. Mais quand on regarde ce qui s'est passé depuis 1995, on peut voir que des chefs aussi respectés que Lucien Bouchard, Bernard Landry, Pauline Marouane, ils ne sont pas arrivés. Ils ne se sont pas engagés à tenir des référendums au point qu'on peut se demander si, un jour, on aura un troisième référendum. Évidemment, tout est possible en politique. Tout peut changer demain matin. Mais dans les circonstances actuelles, avec un Parti québécois qui a les deux mains liées, qui n'est pas capable de se renouveler, de… En fait, vous comprendrez que l'union sacrée, on ne peut pas tenir ça pendant 50 ans. Les partenaires du Parti québécois acceptent de mettre leurs intérêts, entre parenthèses, pendant un certain temps, mais on ne peut pas leur demander de faire ça pendant 50 ans. C'est absolument impossible. Donc, à l'heure actuelle, on a vu un éclatement du paysage politique, puisque la question de l'indépendance ne semble plus une menace pour une grande partie de l'électorat. Ce qui fait qu'on observe un recul, un ravalement du Parti québécois et du Parti libéral chez les francophones. Et un recul du Parti libéral, également, chez les non-francophones. Maintenant, tout n'est pas noir dans ce paysage-là. Bien au contraire, bien au contraire. Revenir à la solution du référendum pour réaliser l'utopie, la société idéale qu'on aimerait, cinq minutes, cette démarche-là a été mise de l'avant et a connu échec sur échec. La voie de la démocratisation, tant que moi, permettrait de former des gouvernements de coalition, des gouvernements de coalition qui négocieraient, qui seraient composés de partis qui représenteraient plus de 50 % de la population, plus de 50 % des voix, et qui négocieraient leur participation au gouvernement. Alors, je te donne les cégeps français, en échange, bien, tu me laisses faire tel autre politique. Alors, on est dans une dynamique politique où les partis qui sont marginaux, comme les partis anglais, ces partis qui sont marginaux seraient systématiquement hors coalition et où les partis politiques, dans le fond, ceux qui sont à base francophone, vont rivaliser, vont entrer dans une surenchère nationaliste pour participer à ces coalitions pour exercer le pouvoir. gouvernement. Alors, je crois qu'un Parti québécois qui fait la promotion de la démocratisation pourrait répondre aux torts que subit le Québec par le simple fait d'être minoritaire au sein du Canada. En fait, le Québec subit des centaines de «meachs » tous les jours dans tous les domaines possibles au Canada. Dès qu'il va relever la tête, dès qu'il va adopter des mesures que le Canada anglais va contester, eh bien, ce dernier va le contester directement, ouvertement. Et ça, ça va évidemment nourrir au Québec cette dynamique électorale, cette surenchère nationaliste. Dans le fond, on a le choix entre continuer de voir l'idée d'indépendance d'indépendance diminuer, sortir du paysage politique, puisque ce qu'il présente, ce qu'il a présenté, on ne peut plus le présenter maintenant. C'est comme, c'est comme, on vient de le voir, il y a eu trois députés. La prochaine fois, en 2026, combien de députés est-ce que le Parti québécois va aller chercher? Et dans quelle mesure, quelle est la place qu'il va accorder à l'indépendance à ce moment-là? Il pourrait être nationaliste sans être indépendantiste. Donc, on a le choix entre ça et voir notre évolution continuer vers une assimilation, disons-le, ou aller vers un régime politique normal, un régime politique tel qu'on les voit dans la plupart des pays européens, où on met en place des coalitions qui représentent 50 % de la population et où ces partis-là vont négocier le programme qu'ils vont réaliser. Ils n'ont pas de carte blanche complètement. Il y a des engagements qui ont lieu entre partis et les gouvernements qui sont issus de ces coalitions-là vont réaliser ces engagements-là. Et ce qui est sûr, c'est que le Canada anglais n'acceptera jamais, jamais que le Québec relève la tête. Voilà. Merci beaucoup, M. Serré. Donc, on va continuer avec M. Jean-François Payette, qui est docteur en sciences politiques de l'Université de Lyon. Il enseigne actuellement la gestion internationale à l'ESG-UQAM. Il est également directeur scientifique de l'Observatoire sur la politique et de la sécurité dans l'Arctique, chercheur associé au Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Québec et du Canada et chercheur associé au Laboratoire francophonie, mondialisation et relations internationales. Il est l'auteur de 14 livres et de nombreux articles scientifiques. Il a reçu pour ses travaux plusieurs prix et distinctions au Québec, au Canada et en France. On est très contents de l'écouter. On vous écoute. Merci beaucoup. Je vais vous avouer qu'aujourd'hui, je suis un peu embêté sur la façon dont je vais aborder les différentes questions. La première chose sur laquelle je veux revenir, surtout une fois qu'on passe après des présentations, c'est comme celle qu'on a eue dans les 45 dernières minutes. C'est toujours à la fois stimulant, mais ça nous laisse sur un certain nombre de questions. Il y a juste quelque chose, un détail sur lequel, ce n'est pas un détail, c'est quelque chose de fondamental sur lequel je veux revenir, qui a été souligné par le professeur Beaudet. C'est la question du partage de la souveraineté et de la souveraineté dans nos champs de compétences. Il faudrait arrêter d'alimenter ce mythe. Je pense qu'Anne, tu vas être d'accord avec moi sur ça. La souveraineté, ça ne se partage pas. On est souverain ou on ne l'est pas. Ce que l'on partage dans un système politique, c'est l'autonomie, donc la capacité à définir nos champs de compétences. Et on a alimenté depuis 1867 ce mythe-là, que l'on partageait la souveraineté entre des gouvernements provinciaux et un gouvernement fédéral. Il y a un certain nombre d'élites comme Maurice Duplessis qui ont alimenté, donc, ce mythe-là, mais on en voit bien l'incapacité, justement, de ce partage de la souveraineté quand on est obligé d'aller vers quelqu'un d'autre pour quémander notre droit d'exister, notre droit de s'affirmer ou le droit de définir un certain nombre, donc, d'orientation que l'on veut, de choix que l'on veut pour notre société. C'est simplement une petite, donc, parenthèse sur laquelle je voulais revenir et la question sous-jacente du fait que le professeur Baudet a souligné. Fondamentalement, le Canada a toujours souhaité être un système unitaire et non pas un système fédéral. Depuis 1867, les Canadiens, c'était l'objectif qu'ils avaient de départ et il y a eu un processus de centralisation que l'on voit qui s'est opéré à travers, donc, un certain nombre de décennies et on le voit bien actuellement comment c'est un système qui est de plus en plus, donc, unitaire. D'ailleurs, il y a un ouvrage extraordinaire qui a été écrit par Marc Chevrier, « L'Empire en marche » et qui compare le système fédéral canadien à celui d'un système d'empire dans lequel c'est bénéfique que pour une province véritablement, qui est celle de l'Ontario, qui est le seul à jouir d'un seul positif, donc, dans les échanges interprovinciaux. Sur la question plus profonde en tant que telle d'aujourd'hui, donc, de l'élection et de l'impact sur la question de la souveraineté, je voudrais revenir très rapidement sur ce que Mme Boileau a souligné sur la question entre Québec solidaire et le Parti québécois et l'interrogation, donc, pourquoi deux partis politiques qui, normalement, devraient avoir un certain nombre de ressemblances et les deux devraient être indépendantistes ne sont pas capables de s'entendre. En fait, c'est parce qu'un des deux partis politiques met l'indépendance sous condition. Et quand tu mets l'indépendance, un idéal comme celui-là sous condition en disant « On veut faire l'indépendance, mais à condition que ce soit social-démocrate, mais à condition que, par exemple, on n'ait pas tel type d'entreprise, tu ne pourras jamais consolider, donc, un ensemble de citoyens autour de ce projet, puisqu'on a des gens, comme le disait Bernard Landry, qui sont autant à gauche qu'à droite, donc, dans cette idéologie indépendantiste-là, et tu vas te, donc, mettre de côté un ensemble de personnes qui, normalement, devraient être capables de t'appuyer. La meilleure preuve à ça, c'est 1995. En 1994, le Parti québécois a gagné avec 40 % du vote. Pourtant, on est allé chercher 10 % de plus lors du référendum quelques mois plus tard. Donc, il y a plus d'indépendantistes qu'il y a de gens qui sont péquistes ou solidaires au sein de la société québécoise. Ce que l'élection, présentement, me démontre d'un point de vue de l'idéologie de l'indépendance, c'est que l'indépendance n'a jamais autant été hors des partis politiques. Elle se trouve beaucoup plus dans la société civile. Elle se trouve beaucoup plus, donc, dans des groupes de pression, des groupes de réflexion comme celui des Ipsos, qu'à l'intérieur même des partis politiques en eux-mêmes. Et ça, donc, c'est une réflexion que l'on devra avoir, tout le monde, donc, autour de cette réalité, en fait. Paul Saint-Pierre Plamondon, dans son discours, donc, après les élections, le soir des élections, disait, bien, on a eu 15 % du vote, un peu plus de 500 000 personnes, peut-être pas loin de 600 000 personnes qui ont voté pour le Parti québécois. Il y a plus de 2 millions d'indépendantistes, donc, au Québec. Alors, c'est une réalité avec laquelle il faut, donc, que l'on prenne acte et avec laquelle on doit travailler et repenser, donc, la question indépendantiste, par exemple, autour de projets beaucoup plus politiques. On a poussé beaucoup toute l'idée d'indépendance depuis 50 ans autour de la question de la langue et de l'identité. Pourtant, il n'y a aucun peuple à travers l'histoire, à travers le monde moderne, en tout cas, que moi, je connais, Anne, tu me diras si je me trompe, mais qui a fait l'indépendance pour des raisons identitaires ou des raisons linguistiques. L'Amérique du Nord, l'ensemble des Amériques qui ont fait leur indépendance, c'est pour des raisons économiques et politiques, pour être capables d'agir sur leur propre réalité sans être obligés de passer par Lisbonne, Madrid ou Londres. Donc, ils voulaient agir par soi, par eux-mêmes, et c'est ce qui a fait en sorte, par exemple, que les États-Unis ont dit, bien, même si on parle la même langue que les Britanniques, même si on a une culture qui est similaire, on décide de faire l'indépendance parce que c'est eux autres qui ont décidé de passer, par exemple, les cinq lois intolérables. Et donc, là, on a une chance, entre autres, et Paul Saint-Pierre Palamondon, je pense qu'à travers la campagne, a essayé tranquillement de le faire. C'est sur le long terme que ça va se faire. Ce n'est pas en l'espace d'une élection seulement. D'aborder la question indépendantiste différemment, d'aborder donc une question pédagogique qui est différente. Si on veut, donc, convaincre les gens que c'est la meilleure option pour le Québec, il va falloir, donc, que l'on réfléchisse autrement, d'autres façons, donc, de parler de ce projet indépendantiste-là. C'est déjà un premier pas, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont à faire. Ce qu'on peut remarquer des résultats en tant que tels, même là-dessus, je vais être un peu en désaccord avec le professeur Baudet, c'est tout de même l'idéal ou le mythe illusoire des Québécois de s'épanouir à l'intérieur de la Fédération canadienne. C'est-à-dire d'aller, comme là, François Legault a proposé, d'aller demander plus de droits en matière d'immigration à Ottawa, d'affirmer davantage, donc, la question de la langue, de la culture québécoise. Et c'est l'option, cette grande illusion dont parlait Pierre Drouin, tu te souviens, Gilbert et tu te souviens, Micheline, de ce colloque, la grande illusion, donc, de Pierre Drouin qui, à travers des sondages, il démontrait que l'option privilégiée des Québécois est celle de rester au sein de la Fédération canadienne avec un peu plus de reconnaissance et de pouvoir. Et que la majorité des Québécois, donc, serait, même une frange non négligeable d'indépendantistes, serait heureux et épanouis, donc, dans ce régime fédéral asymétrique dans lequel on serait capable peut-être d'avoir un peu plus de reconnaissance et d'avoir un peu plus de pouvoir, un peu comme le proposait l'accord du Lac-Mitch. Cette grande illusion, donc, parce que Pierre Drouin nous a montré qu'il y avait une irréconciliation de vouloir essayer d'aller chercher plus de pouvoir parce que le Canada, à travers des sondages, on le voit bien, ne veut pas. Et de toute façon, on l'a vu avec Trudeau tout de suite, a refermé la porte avant même qu'il y ait des négociations, donc, pour le fait qu'il y ait plus de pouvoir, par exemple, en matière d'immigration au Québec. C'est en partie ce qui a reflété, je crois, peut-être naïvement, parce que je ne suis pas un spécialiste dans le comportement électoral, mais ce qui a une des premières choses qui ressort, justement, des résultats de la semaine dernière, c'est-à-dire que cette idéologie, c'est celle qui est privilégiée par les Québécois et elle s'est reflétée à travers, justement, donc, les élections. Dans les résultats, donc, des quatre autres partis, c'est la première fois qu'on voyait une séparation, donc, aussi franche, bien, aussi franche, aussi polarisée, c'est-à-dire des blocs de plus ou moins 13-15 % à travers quatre partis, donc, d'opposition. C'est la première fois, donc, dans l'histoire du Québec qu'on voyait ça. Première fois que le Parti libéral, depuis 1957, en fait, 1952, est aussi faible. Première fois que le Parti québécois est aussi faible également. Donc, il y a beaucoup de premières fois dans ces résultats-là. En fait, même si on avait eu une proportionnelle ou une partie proportionnelle dans les résultats que l'on a eus avec le projet de loi, par exemple, qui était proposé depuis plusieurs années, la Coalition Avenir Québec aurait été majoritaire quand même. C'est-à-dire une proportionnelle dans laquelle c'était ce qui avait été proposé dans les différents projets de loi des dernières années, dans laquelle on aurait eu des députés de circonscription, des députés de région, avec un pourcentage, donc, pour les députés de région. Les députés de circonscription auraient été, donc, élus, donc, directement dans les circonscriptions. Malgré ça, le Parti, donc, de la Coalition Avenir Québec aurait eu une majorité absolue, donc, de députés. Ce qui montre, en fait, cette idée profonde de la question, donc, de l'idéologie qu'ils mettent de l'avant à la Duplessis ou avec une espèce d'autonomisme, même si je suis d'accord que l'autonomisme dans le cadre de la Fédération canadienne, c'est impossible. C'est ce qui ressort profondément. J'aurais aimé qu'on ait un sociologue aujourd'hui qui aurait peut-être pu aborder la question d'un point de vue sociologique sur le tempérament des Québécois. J'aurais trouvé ça intéressant parce que, en fait, depuis plusieurs décennies, je pense, la question de l'indépendance n'est plus une question d'avoir besoin de rassurer les gens si on est capable économiquement, si on est capable dans notre diplomatie, si on est capable… Je pense que la majorité des gens, même chez les fédéralistes, savent que le peuple québécois a tous les outils, il a toutes les capacités pour faire partie de la communauté des nations. C'est pas à ce niveau-là, donc, que ça se joue. C'est à un autre niveau. Et c'est au niveau, je pense, justement, de ce tempérament, de cette identité d'affirmation ou plutôt une question d'affirmation en tant que telle, donc, des Québécois, parce que décider de s'assumer, c'est quelque chose qui est exigeant. C'est quelque chose qui demande un pas à franchir. Et cette exigence-là peut être, des fois, peut faire peur à certaines personnes de dire « Je vais m'assumer, je vais me prendre en charge », mais il va falloir que je mette les énergies pour. Donc, c'est peut-être plus facile de rester temporairement, donc, dans le cadre de la structure qui est celle que l'on connaît, avec laquelle on est habitué en tant que telle, même si en bout de ligne, ça permet à un peuple de s'épanouir davantage, même si ça permet à un peuple d'économiser ses énergies parce qu'il n'est plus obligé de passer la moitié de son temps pour développer ses relations internationales, il est obligé de passer la moitié de son temps à négocier puis de se battre avec le gouvernement canadien, même s'il veut faire passer, donc, une loi est obligée, des fois, de passer la moitié de son temps à essayer de s'affirmer puis d'aller à Ottawa pour voir si on allait être capable, donc, de l'appliquer. Donc, même si on sait que c'est quelque chose d'épanouissant, c'est quelque chose, donc, d'être capable de faire ce passage-là qui est exigeant moralement. Et c'est à ce niveau-là, je pense, qu'il va falloir qu'on, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, et je lance l'appel dans le fait à des sociologues, de s'interroger sur cette question-là, donc, de tempérament des Québécois pour voir comment qu'il faut travailler, donc, les choses pour qu'on surpasse, si on veut, cette espèce de manque de ténacité ou cette espèce de laisser-faire, laisser-aller, d'aquabonisme, je dirais, dans un système dans lequel, justement, on est enfermé, dans lequel on n'est pas capable de pleinement s'épanouir en tant que nation au sens fort du terme. C'est un défi qui est immense, évidemment, qui n'est pas quelque chose de facile, mais, puis je vous laisserai là-dessus, dans l'histoire humaine, il y a eu un paquet de peuples qui ont fait leur indépendance. Il n'y en a aucun qui a décidé de revenir en arrière puis de céder son indépendance à quelqu'un d'autre par la suite. Alors, il doit avoir une raison pour laquelle les peuples le font et qui décident de conserver l'ensemble des outils qui leur permettent d'agir sur leur réalité. Et à ce niveau-là, je pense que c'est le travail que l'on doit faire dans la société civile pour, justement, changer un certain nombre de tendances, essayer de redonner du tonus, donc, à ce tempérament qui, des fois, est peut-être trop aquabonisme pour être capable, peut-être, de faire le bout de chemin qui nous manque, dont on était si près en 1995. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a terminé le premier panel. Je parle ici aux gens sur Zoom. Vous ne pouvez pas prendre la parole. Par contre, vous pouvez écrire vos questions sur le clavardage. Il y aura quelqu'un qui va pouvoir lire les questions et nos panélistes vont pouvoir y répondre. Donc, pour les personnes dans la salle, je vous invite à venir au micro pour poser vos questions. S'il vous plaît, les questions, une minute maximum parce qu'on veut entendre nos panélistes. Et d'ailleurs, dans une question, il y a un point d'interrogation à la fin, donc on s'assure de finalement poser une question. Donc, je pense qu'on va passer, je pense que ça va être plus simple comme ça, on va passer les trois questions, une à la suite de l'autre, puis après ça, on va prendre les interventions des panélistes. Je saisis la balle au bon en tant que sociologue. Je ne répondrai pas sur le tempérament comme tel, mais on s'est fait à croire, question du tempérament, qu'on faisait un débat politique alors qu'on a fait un débat électoral. D'une manière très objective, en arrière-plan de ce débat électoral, il y a l'affrontement de deux paradigmes, le soleil radieux de la modernité et le marécage bestilentiel de la post-modernité. Très rapidement, j'ai été alerté par les camarades pour les droits des femmes du Québec sur la confusion et le non-débat, la question des identités de genre et des identités sexuées. D'autres questions extrêmement importantes, justement, qui sont le choc, on peut dire occulté de ces deux paradigmes, la racisation des rapports sociaux, la question religieuse qui va arriver avec M. Bouazie dans l'Assemblée nationale. Et en arrière-plan, il y a aussi des questions bien importantes, la question de la violence dans un processus de libération, mais aussi ce que je vois dans un certain horizon, la question du fascisme dans une société mondialisée en crise. Et il y a peut-être un parallèle, les années 1920, les années 2020, le marécage post-moderne, c'est un bouillon de culture du fascisme à venir. Est-ce que je suis dans le champ ou pas? Merci. Merci beaucoup. Comme je disais, on va prendre les deux autres questions et après ça, on va écouter nos panélistes. Est-ce qu'on ne pourrait pas résumer le point de vue que je trouve très juste de notre dernier panéliste sous la formule suivante qu'on devrait poser aux Québécois? Oser ou disparaître? Bon, vous allez me dire que c'est pas mal dans l'actualité depuis des décennies. Devenir, mettre chez nous, c'est un excellent slogan, ou achever de mourir. Moi, ce que je... Tempérament, oui. Endormissement, je dirais. C'est comme si le peuple, en fait, le peuple québécois, je considère, n'a jamais été autonome. On a relevé de Louis XIV et de Louis XV, et de ses maîtresses, et ensuite de Londres. Maintenant, de la majorité canadienne-anglaise, de Toronto et d'Ottawa, les Québécois, donc, n'ont jamais été maîtres chez eux, ne voient pas qu'ils ont un pays des richesses naturelles, et encore pour un certain temps, une richesse culturelle, et ils ne sont pas conscients de ça. Ils sont tout simplement endormis par tant d'années d'asservissement. C'est ça qu'il faut réveiller. Moi, je dis souvent, combien de coupiers ils doivent recevoir pour qu'on parle dans quelle situation ils sont. Merci. Bonjour, Jean-Rémiard. J'ai bien entendu tout ça. Ceci dit, moi, je ne suis pas à l'aise avec le concept d'indépendance. Nous sommes tous, en réalité, interdépendants, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau individuel. Nous sommes tous interdépendants. C'est pour ça que, personnellement, je préférerais qu'on utilise le mot « souveraineté ». Le programme du Parti québécois parle d'indépendance. Le programme de QS parle de souveraineté. Moi, je crois qu'il y a moyen de faire en sorte que nous soyons au diapason là-dessus. Et pour ça, moi, je crois qu'il faut entendre « souveraineté » au sens de l'article 3 de la Constitution française. La souveraineté appartient au peuple. Ça, c'est très intéressant. Si nous nous organisions pour que le peuple puisse se prononcer à tout moment sur des questions politiques et sociales, je crois que nous aurions gagné un point parce que le peuple se sentirait impliqué dans la question politique à tout moment. Et moi, je propose que, vous direz ce que vous en pensez, qu'on organise des assemblées du peuple, tout le monde serait invité, mensuelles dans chaque circonscription pour que les gens apportent leurs idées qu'on pourrait discuter et amener jusqu'à l'Assemblée nationale. Parfait. Merci beaucoup. On va prendre une quatrième question et on va laisser nos panélistes parler ensuite. Sylvain Barrette de Québec. J'aimerais vous dire que moi, je suis mal à l'aise avec le fait qu'on reparle de fusion entre Québec solidaire et le Parti québécois. Et j'aimerais attirer l'attention sur le fait que le Parti de Québec solidaire a eu une évolution dans ses positions depuis sa fondation. Je trouve qu'on devrait explorer, je pose la question, ne devrions-nous pas au moins poser la question, y a-t-il pas plutôt un mouvement en faveur présentement d'une fusion entre Québec solidaire et le Parti libéral du Québec? Moi, j'estime que le Parti de Québec solidaire est devenu le porte-voix du Parti libéral du Canada à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Donc, quatre questions. La question raciale, la question du genre, la question souveraineté ou disparition, la question PLQS, des fois qu'on l'appelle, et j'en oublie une, la troisième, l'Assemblée citoyenne et indépendance ou souveraineté. Donc, quels mots on devrait privilégier? Donc, on aimerait vous entendre sur ces questions-là rapidement, s'il vous plaît. Bon, tu es vaste programme, c'est trop vaste. Moi, je vous entends, puis je vais le dire carré. Vous êtes des intellectuels qui réfléchissez à des façons de comprendre la société, et j'approuve et j'admire, puis en même temps, j'entends et je revois François Legault, qui a fait son discours de victoire lundi, dit « J'aime le Québec, j'aime les Québécois, puis il l'a dit avec une telle chaleur que je me dis, mais c'est ça, c'est ça qui marche. Je sais qu'on ne devrait pas dire ça, le Québécois émotif et tout, mais on marche beaucoup à l'amour, puis à l'unisson, puis il faut tout s'entendre, il faut tout dire la même affaire, puis le consensus, puis on n'aime pas la chicane. On est ça aussi. Et ça, François Legault l'a compris. Il y a une différence, effectivement, entre le débat électoral puis le débat politique. Moi, j'aime bien cette idée de dire que l'idée d'indépendance, ça continue de circuler, puis être en dehors des partis politiques, puis on n'en fait pas encore, on en fait peut-être qu'on ne veut plus jamais en faire un projet électoral, je ne sais pas. Mais reste que pour ce qui est de, là, on vient de parler d'une élection, de gagner l'élection, mais François Legault, il y a les mots qui touchent. Et je trouve que cet enthousiasme-là face à ce peuple qu'il aime avec ses qualités et ses défauts, c'est quand même extrêmement porteur. Ça n'enlève pas tous les nouveaux débats qu'on a présentement dans l'espace public sur tous ces nouveaux enjeux que, vu ma génération et mon âge, moi, j'ai de la misère à suivre, là, sur le racialisé puis les gens, je ne suis pas du tout là-dedans et ça me rebute parce que je trouve qu'on crée des classes, mais je vois bien que dans la jeune génération, j'ai quatre enfants, je vous laisse imaginer les débats chez nous que ça fait parce qu'eux sont là-dedans, ils comprennent ça. Moi, je ne le comprends pas. En fait, d'une certaine manière, ça ne m'intéresse même pas. Ce n'est pas comme ça que je vois mes citoyens puis mes citoyennes, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais reste que pour aller gagner une élection, les Québécois ont besoin de sentir qu'on les comprend dans leur part, leur réticence. M. Legault, il le comprend. Hélas, en même temps, il en joue parce qu'il fait des accroirs. Et moi, je trouve que le côté pédagogique de revenir, de dire à la Paul-Saint-Pierre-Plamondon, vous voulez ça? Vous allez vous dire non, ça ne prendra même pas cinq minutes. On l'a encore vécu cette semaine. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette démarche-là, mais elle est très longue. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. M. Payette? Oui. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de mentionner, en fait, ce que ça a comme effet, toute cette question de la multiplicité des identités qui, parfois, sont construites artificiellement, ça fait en sorte que ça atomise le lieu commun. On n'est plus capable d'avoir un lieu commun, donc, sur lequel elle est capable de s'asseoir une nation, dans lequel elle va décider d'une orientation où tout le monde va aller regarder dans le même sens. Produire du sens commun, comme le disait le sociologue Boudon, donc, produire du sens commun, ça prend un lieu commun. Et pour avoir un lieu commun, il faut nécessairement que les gens puissent, donc, partager et se sentir, donc, interpellés. En divisant de cette façon-là, comme l'a proposé Pierre-Éliott Trudeau avec le multiculturalisme, comme on le propose présentement avec ce que l'on appelle le walkisme, ça fait justement ça, ça divise la société. On n'est plus capable, donc, de se, d'asseoir ce que l'on parlait tout à l'heure, là, la souveraineté populaire, c'est beaucoup plus difficile. Très rapidement, Legault, vous disiez, Legault a donc, il disait qu'il aime les Québécois et qu'on est, donc, émotifs, c'est vrai, mais les Québécois sont aussi réactifs dans leur nationalisme. Ils réagissent, depuis toujours ils réagissent. Les patriotes, c'est parce qu'ils avaient subi d'un refus de Londres, qui se sont tellement, qui étaient repoussés vers leur dernier retranchement, ils sont allés vers l'indépendance, alors que ce n'était pas le projet de départ en 1834. Le Parti québécois qui est arrivé, c'est en réaction, donc, à tous les échecs de discussion constitutionnelle avec la formule Fulton-Favreau, avec la formule Victoria, qui a conduit nulle part, puis qui a poussé, puis donc excédé le peuple, c'est allé vers l'indépendance. La même chose en 1995, après, justement, le rapatriement unilatéral de la Constitution. Après l'échec de Meech, quand tout le monde, bon, puis même Robert Bourassa, qui est un fédéraliste, qui négociait, qui s'est fait dire non, avec l'échec de charletante, dont on oublie que les Canadiens ont dit non parce qu'ils trouvaient que c'était trop ce qu'on donnait au Québec. C'est dans ce cadre-là que les Québécois excédés sont allés, ont réagi, puis sont allés vers l'indépendance. Les fédéralistes commencent à prendre la leçon qu'à chaque fois, donc, qu'on se retrouve dans des négociations avec le Québec, on finit par leur dire non, ils vont réagir, puis il n'y a rien de pire pour les faire réagir vers l'indépendance du Québec. Alors, nécessairement, ils ferment tout de suite la porte parce qu'ils savent très bien, justement, que c'est quelque chose de dangereux. Pour la question de QS, bon, moi, je ne juge aucun parti politique, personnellement, d'un sens, en tant que démocrate. Toutefois, ce que certains sondages ont démontré antérieurement, c'est qu'il y avait près de la moitié des gens de Québec solidaire, je ne dis pas tous les gens de Québec solidaire. Je ne dis pas que le parti n'a pas dans sa charte, effectivement, le programme d'indépendance, et je crois qu'il y en a qui sont de véritables indépendantistes, donc, dans Québec solidaire. Mais il y a quand même 45 % des électeurs chez Québec solidaire qui sont fédéralistes. Parce qu'on, puisqu'on met la social-démocratie avant le projet d'indépendance, et c'est le problème lorsqu'on met l'indépendance sous condition, ça va aller chercher, donc, d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement, donc, indépendantistes, là-dessus. Pour ce qui est du deuxième intervenant, donc, qui parlait, le deuxième intervenant est ici, dans le fond, à droite. Il y a près de dix ans, j'ai écrit un livre avec mon père qui s'appelle « Ce peuple qui ne suis jamais souverain », justement parce que le peuple québécois n'a jamais été souverain, et parce qu'il n'a jamais été souverain, il ne sait pas ce que ça lui manque, la souveraineté, l'indépendance, d'être capable de prendre ses propres décisions. Les autres peuples qui regardaient, donc, dans leur histoire, qui disaient « Ah, c'est comme ça, avant qu'on ait subi la colonisation, on est capable de trouver des repères. » Dans le cas du Québec, des Québécois, comme le soulignait Albert Memy, on est incapable de le faire. On n'a aucun repère, donc, de souveraineté ou d'indépendance en tant que nation. Voilà. Merci beaucoup. M. Serré, voulez-vous intervenir? En tant que politologue, quand on recourt à l'idée d'une culture politique qui est conservatrice, qui est modérée, qui est endormie, à quoi bon se battre, c'est qu'au Québec, il n'y a pas que les francophones qui sont présents sur le territoire, il y a aussi des Canadiens qui sont présents sur le territoire pour qui le Canada est leur pays de façon bien légitime. C'est comme ça. Autrement dit, il y a sur le territoire des Québécois, des francophones qui sont beaucoup plus indépendantistes que ce qu'on trouve dans le discours des partis politiques. Pour avoir analysé les résultats électoraux en 1966, où le Parti québécois n'était pas présent, et les résultats de 1970, la première élection du PQ, le premier parti qui était populaire chez les francophones, c'était le RIN en 1966. Et entre 1966 et 1970, je suis persuadé qu'on aurait eu là une fenêtre pour aller en direction de l'indépendance. entre 1966 et 1970, il y avait des conditions extrêmement évidentes pour lesquelles des francophones pouvaient vouloir souhaiter l'indépendance à ce moment-là. Il y avait des générations qui étaient moins portées, par contre, à vouloir aller de l'avant. Avec le changement de génération, on a fini par arriver en 1995, ça prend du temps, une génération c'est 30 ans. Bien, en 1995, la majorité des francophones a clairement voté en faveur de l'indépendance. Et ça, c'est extrêmement important pour les acteurs politiques de comprendre, mettons, à Ottawa, qu'ils ont perdu les Québécois francophones à ce moment-là. Très important de comprendre ça, qu'ils ont une côte à remonter. Donc, les francophones, d'après moi, d'après les recherches que j'ai faites, ne sont pas tous égaux. Il y a des francophones plus indépendantistes, des milieux plus indépendantistes, des milieux qui le sont moins. Mais l'élite intellectuelle, sociale, ouvrière et syndicale, qui est située dans le centre de Montréal, elle a tiré le mouvement en direction de l'indépendance constamment depuis que le Parti québécois était sur place, depuis que le Parti québécois existait. Conclusion, M. Serré? Il y a d'autres questions? M. Serré? Oui. Alors, ce que je veux dire, commencer à parler d'une culture politique en regardant l'ensemble, sans faire la distinction qu'il y a à faire entre les francophones et les non-francophones, c'est parler de quelque chose qui n'existe pas. Merci beaucoup. Il y a une question sur Internet? Ça serait plutôt pour donner la parole à M. Baudet. Ah oui, certainement. Oui, merci. Je suis loin. On finit par m'oublier. Trois petits points. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Mme Boileau. La politique, c'est beaucoup de la fait. C'est beaucoup de la théâtralité, puis c'est beaucoup du sentimental, si on veut. Puis en ce sens, François Legault est sur son X actuellement lorsqu'il parle aux Québécois. Et je pense que la recherche en sciences politiques démontre assez clairement que les gens changent d'idée lorsqu'elles sont portées par des gens pour qui ils ont de l'affection. Deux petits points très, très rapidement. Je pense qu'il y a une transformation dans le débat sur la question d'indépendance qui est en train de se faire, alors qu'auparavant, la question était l'indépendance ou la réforme de la Constitution. Ça a été les questions, ou du moins les positions en 90, 90, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on comprend que la réforme constitutionnelle s'est terminée. Si la réforme constitutionnelle au Canada, ça aura lieu pour permettre aux Autochtones d'occuper la place qui leur revient au sein du Canada. Donc, dans la discussion, le débat sur l'avenir politique du Québec, je pense que la vraie question qu'il faut poser, qu'il faut poser, c'est est-ce que les gens préféreront l'indépendance ou simplement d'accepter le cadre canadien dans la forme où il est. Puis je pense que dans un cas comme dans l'autre, après ça, les gens choisiront ce qu'ils veulent, mais au moins, j'aime mieux la situation où les Québécois choisiront l'indépendance ou le rattachement plein et total au Canada que la situation actuelle où les gens vivent dans une espèce de rêve comme quoi ils vont un jour réformer le Canada puis qu'il y aura de la place pour... C'est terminé, ça. Le reste du Canada n'est plus là. Si vous avez la chance de voyager dans le reste du Canada, vous vous rendez compte que cette dichotomie n'existe plus. Il n'y aura pas de place pour une asymétrie, un fédéralisme asymétrique au Canada, c'est pour nous. Puis je terminais juste brièvement sur la question souveraineté et indépendance. J'aime mieux indépendance comme terme parce que souveraineté a une signification ailleurs dans le monde, en fait. Un souverainiste, notamment en Europe, c'est généralement un nationaliste. C'est un mélange d'émancipation, mais aussi de nationalisme identitaire. Donc, le terme a une connotation ailleurs dans le monde puis dans le... Pour moi, ça pose problème alors que le mot indépendance est plus neutre. On pourrait dire sécessionnisme si on veut, mais le mot indépendance est plus neutre puis je pense que ça peut à la fois toucher différentes dynamiques liées à l'amour politique puis Québec, alors que la souveraineté a été d'une certaine façon récupérée par un mouvement nationaliste de droit européen. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, mais on a encore du temps pour une ou deux questions puis je demanderai des réponses très rapides de nos panélistes. Jean-François, on t'écoute. OK, ça marche. Salut, je m'appelle Jean-François. Merci pour vos interventions. Moi, je voulais savoir, au niveau du vote du Parti libéral, allophone, qui n'est plus tant anglophone, comme vous dites, et ces gens-là, on sait dans l'Ouest de l'Île, il y en a qui viennent beaucoup de l'immigration. Ces gens-là viennent aussi de pays qui sont souverains, dans le fond. Ils viennent des pays de l'Amérique latine ou de l'Afrique ou de l'Europe de l'Est. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à ces gens-là que c'est le Québec qui l'intègre et non le Canada, parce que c'est quand même deux systèmes différents, et qu'ils ont intérêt à appuyer un Québec indépendant au lieu d'appuyer le Canada, alors que le Canada n'est pas un joueur en faveur du Québec? Je pense qu'on va prendre les réponses. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour une autre question, malheureusement. Allez-y. J'aimerais rappeler qu'à Laval, 30 % de la population vient de l'immigration et 4 des 6 comtés sont occupés par la CAQ. À Longueuil, c'est 20 % de la population et pourtant la CAQ a fait une vraie percée là. Je trouve qu'il va falloir, à un moment donné, qu'on la raffine, cette analyse-là, parce que je la trouve extrêmement trompeuse. M. Payette? Oui, très rapidement. En fait, ça revient à ce que je disais comme erreur que l'on a fait pour expliquer les raisons profondes pour lesquelles on a décidé de… pour lesquelles on veut réaliser l'indépendance. En fait, depuis l'échec des patriotes, on nous a refoulé, les Québécois, sur une définition de nous-mêmes qui est essentiellement culturelle et linguistique. Et on a polarisé, si on veut, une grosse partie de toute la pédagogie indépendantiste depuis les années 60 autour de cette question, donc, identitaire et linguistique. C'est sûr que c'est moins mobilisant, moins porteur, peut-être pour des gens qui sont issus de l'immigration. Mais si on leur explique qu'on est incapable de faire un pont, puis qu'on ne sait même pas s'il va y avoir un payage ou pas de payage, puis c'est un autre gouvernement qui va décider du nom qu'il va y avoir pour ce pont-là, qu'on soit du pendant anglophone, italien, grec, peu importe, ça va avoir un impact directement sur ta réalité économique si tu habites Montréal, parce qu'il va y avoir des embouteillages, puis ça va avoir été quelqu'un d'autre qui va avoir décidé d'aménager ton territoire à ta place. Ça, les gens sont capables de le comprendre, peu importe l'origine qu'ils peuvent avoir, peu importe l'âge, peu importe la condition dans laquelle on est. C'est là-dessus qu'il faut aller, c'est-à-dire la capacité à agir par nous-mêmes, sur notre propre réalité, et arrêter de passer par un autre gouvernement, justement, pour agir. C'est ça, profondément, qu'il faut faire. Bravo! Donc, il est 10h40, 30 secondes. 30 secondes. Écoutez, les allophones, il y en a qui sont francisés, il y en a qui sont anglicisés. Ceux qui sont francisés se comportent de manière générale, comme les francophones. Alors, ils vont agir pour la même famille de raisons. Quant aux autres allophones qui peuvent voir des avantages épouvantables à avoir un pont qui n'est pas construit, puis qui s'effondre, puis peu importe, ils vont aussi ressentir qu'il faut faire quelque chose, que le gouvernement X n'agit pas, mais ils vont le faire sous la férule, sous le parapluie des Canadiens et des non-francophones qui vivent ici. Alors, on a deux mondes très différents qui peuvent avoir des réactions semblables autour des mêmes enjeux, mais c'est vraiment deux mondes différents. Merci beaucoup. Est-ce que M. Baudet voulait ajouter quelque chose très rapidement? M. Baudet, est-ce qu'il voulait nous en dire un petit quelque chose? C'est un sujet compliqué, mais je pense qu'on est prêts pour la pause café. Excellent. Donc, d'ailleurs, viennoiserie, café, thé, n'hésitez pas, c'est dans la salle à côté. Et on revient à 10h55, donc dans une quinzaine. Merci beaucoup. Donc, on demande à tout le monde de venir s'asseoir dans la salle principale. M. Baudet, est-ce que M. Baudet, est-ce que M. Baudet? Donc, on vient s'asseoir tout le monde. Donc, pour ce deuxième panel, cette deuxième session, la question est la suivante. Et demain, point d'interrogation, perspective d'action pour le mouvement indépendantiste. On pense déjà à l'élection de 2026. On va commencer avec M. Paquette, que je vais présenter tout de suite. Donc, professeur émérite. J'appelle Paquette, professeur émérite de la Téuniversité et chercheur en ingénierie cognitive et éducative à l'Institut de recherche LICEF, qu'il a fondé en 1992. Il a milité au Parti québécois dès sa fondation en 1968, a été député et ministre de la science et de la technologie. Il a, au fil de son engagement indépendantiste, mis sur pied, animé ou présidé divers mouvements, les Ipsos, Conseils de la souveraineté, Oui Québec. Il milite actuellement au mouvement Québec indépendant, aux Ipsos et à la Ligue d'action nationale. Il a précédemment publié cinq essais politiques, dont les deux derniers, Un pays en tête en 2017, et Le sens du pays, refonder le combat indépendantiste en 2020. Donc, M. Paquette, nous vous écoutons. Bien, merci, M. Sandroza. C'est un plaisir de retrouver des gens avec qui j'ai milité dans différents organismes. Et je vais vous apporter, et particulièrement aux Ipsos, que j'ai présidés quelques années. Et c'est toujours un plaisir de retrouver les gens des Ipsos pour des bons débats. J'ai toujours dit que les Ipsos étaient un laboratoire d'idées pour l'indépendance, et c'est toujours le cas à travers les années, grâce aux gens qui ont continué à animer ce mouvement. Je vais vous donner un point de vue d'action, un point de vue de militant. Je ne ferai pas d'analyse savant des résultats. Pour moi, d'un point de vue indépendantiste, l'événement marquant de l'élection 2002 a été certainement le progrès du Parti québécois, dans les idées, dans l'action, dans la façon de se présenter à l'électorat. L'extraordinaire campagne de Port-Saint-Pierre Plamondot a sauvé une extrémiste, le Parti québécois, d'une mort annoncée qui se préparait depuis des années, à travers le refus constant de défendre l'indépendance dans les différentes campagnes électorales. En fait, depuis le référendum de 1995, aucune des élections n'a permis au Parti québécois de mettre de l'avant ses propositions. Contrairement à ce qui était le cas au début du Parti, en 1970, en 1973, l'élection du Parti québécois signifiait la mise en route d'une démarche pour réaliser l'indépendance. C'était un peu ce que nous avons perdu. Cette fois-ci, nous avons eu un chef du Parti québécois qui avait une position indépendantiste assumée, convaincante, qui a réussi à sauver in extremis, le Parti québécois, d'une mort annoncée. Et on espère que ça va continuer. Malheureusement, il n'y en a pas été de même de Québec solidaire, dont le programme indépendantiste est pourtant clair. On a mentionné beaucoup, on n'aime pas certaines positions de Québec solidaire, moi non plus, mais le programme indépendantiste est pourtant clair. Je vais revenir là-dessus. Celui-ci a préféré imiter le Parti québécois des mauvaises années en faisant une campagne strictement provinciale sur différents sujets, une diversité de sujets, sans référence aucune à notre dépendance politique à l'égard du Canada, dont il faut pourtant nous libérer. La récolte de sièges à l'Assemblée nationale n'a pas été à la hauteur de l'extraordinaire campagne menée par le chef du Parti québécois. Mais celui-ci a fait la preuve que faire campagne pour l'indépendance n'est pas suicidaire, mais au contraire, permet de rejoindre la population, d'être payant, finalement, stratégiquement. On espère que cela signifie le début d'un temps nouveau. La plus populaire de l'indépendance se situe toujours entre 35 et 40 %. De plus, le Parti québécois est arrivé deuxième dans 64 circonscriptions. 64, là, c'est plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale, donc ce qu'il faut pour arriver au gouvernement. Donc, en tout, 67 comtés où le Parti québécois est arrivé premier et deuxième. Québec solidaire a fait élire 11 députés et est arrivé deuxième dans 16 autres comtés. Donc, dans 39 comtés, Québec solidaire est premier ou deuxième. Je crois que plutôt que de taxer Québec solidaire de ne pas être suffisamment indépendantiste, il faut mettre en œuvre les moyens pour qu'il le devienne davantage. Le soir de l'élection du 3 octobre, le chef du Parti québécois a déclaré « Nous sommes arrivés au début de ce qui commence. » Alors, cette phrase de Gaston Miron met en évidence ce qui doit être la préoccupation de tous les indépendantistes maintenant, la préparation à partir de maintenant de l'élection 2026, une élection qui doit devenir un événement marquant sur le chemin de l'indépendance. Il faudra faire en sorte que l'enjeu de 2026 soit de choisir non pas un bon gouvernement de province, comme ça fut le cas cette fois-ci, mais un gouvernement qui a le mandat de faire du Québec un pays. Et ça, c'est en travaillant dans les deux partis politiques. Ce ne sera pas facile, car la tentation sera forte de laisser les débats dans le cadre provincial actuel prendre toute la place. Les parlementaires à Québec et les commentateurs des médias seront préoccupés de solutions pouvant être mises en route rapidement, même lorsqu'elles ne règlent rien. Il faudrait éviter que pendant la majeure partie du prochain mandat, tout le débat public soit accompagné mentalement dans l'espace que le Canada veut bien nous laisser. Cette omniprésence d'Ottawa dans nos affaires entretient une provincialisation des esprits dont il faudra se débarrasser pour réaliser l'indépendance. Quatre questions dont je vais traiter ici me semblent fondamentales pour y arriver. D'abord, l'élection de 2026 qui doit agir comme un élément déclencheur d'accession à l'indépendance. Deuxièmement, la nécessaire convergence des partis et des mouvements qui doit générer cette confiance qui a été évoquée tantôt, cette confiance nouvelle, cette confiance qui nous manque à notre capacité de réussir. La grande majorité des Québécois pensent que le Québec a le droit de devenir souverain, qu'il a les moyens de le faire, mais elle n'a plus confiance que l'on va y arriver. Et ça, c'est de notre faute. Nous devons recréer cette confiance et c'est par l'union de tous les indépendantistes qu'on va y arriver. Et c'est ce deuxième point dont j'aimerais traiter. Et troisièmement, une constitution de pays qu'il faudra proposer à l'élection. Je vais en parler. Une constitution qui s'élaborera en deux temps. Un premier temps à l'élection. Et ensuite, lors d'une assemblée constituante qui permettra de tenir un référendum sur la constitution définitive du Québec. Du Québec indépendant. Et finalement, des projets de pays qui devront être véhiculés au cours des quatre prochaines années. Alors, j'utilise ici à dessin le pluriel car il me semble inévitable que plusieurs chemins et plus d'un projet de pays mèneront à l'indépendance, convaincront différents secteurs de la population à appuyer l'indépendance malgré la divergence des programmes sur d'autres questions. J'ai publié en 2020, je commence sur l'élection, moment déclencheur, j'ai publié en 2020 un ouvrage intitulé « Le sens du pays ». J'en avais commencé la rédaction en 2016 lorsque Jean-François Lisier avait remporté la course à la direction en proposant de repousser l'indépendance à un hypothétique deuxième mandat. Cela a eu un effet de dispersion des indépendantistes dont on a vu le résultat à l'élection de 2018. Il avait déclaré « L'engagement de tenir un référendum dans le premier mandat est suicidaire pour le Parti québécois. Si on s'entête, nous serons le troisième parti au Québec en 2018. On se sera marginalisés, ce sera très dur pour la suite. » Comme vous le savez, ce qui est arrivé est bien pire. En écartant l'indépendance, le Parti québécois allait être menacé de disparition lors de la dernière élection. Et dans cet ouvrage, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait que des chefs d'un parti indépendantiste évitaient d'en proposer la réalisation au cours des campagnes électorales et même nous enfonçaient dans un rôle qui ne peut être le nôtre, celui d'un parti provincial dont l'horizon se limitait à défendre le Québec dans le régime canadien. La décembre a commencé en 1976, c'est l'année où j'ai été élu pour la première fois à l'Assemblée nationale. Et malgré le programme du parti voté en 1974, qui faisait de l'élection l'élément déclencheur d'une démarche de l'indépendance, la direction du parti avait proposé une chose à la fois. Un bon gouvernement à l'élection et le choix d'un pays plus tard au moment du référendum. Ce qui est toujours la position officielle du parti. À mon avis, c'est une erreur. Ce changement a d'ailleurs été dramatique. Depuis 1976, seules les deux années préparatoires aux deux référendums ont servi à faire véritablement campagne sur l'indépendance. Deux années sur 46. Ce n'est pas beaucoup. C'est trop peu. Les interventions à l'Assemblée nationale ou sur la place publique sont devenues presque uniquement axées dans le cadre provincial, contribuant ainsi à chaque élection à nous enfoncer dans ce que j'ai appelé la provincialisation des esprits. Et ce provincialisme a marqué profondément toutes les stratégies du parti pour éviter une campagne souverainiste qui jugeait suicidaire à chaque élection, sauf celle de 1994 sous Jacques Parizeau. Tous les dirigeants du Parti québécois ont préféré reporter à plus tard le débat sur l'indépendance. Alors, cela doit changer. Sommes-nous vraiment sortis de ce cercle vicieux, sans doute en partie grâce à la campagne vigoureuse de Paul Saint-Pierre Plamondot? Est-ce que cela va durer? Jacques Parizeau nous a montré ce qu'il fallait faire à l'élection de 2026. En 1994, l'appui à la souveraineté était à moins de 40 % dans les sondages comme maintenant. Il a pris le risque de perdre une élection pour se donner la chance de gagner l'indépendance. Il a parlé d'indépendance sur toutes les questions, sur toutes les tribunes, avant, pendant et après l'élection, en promettant une décision dans l'année suivant l'élection. On a atteint 50 %. Pour nous remettre en marche, pour parler d'indépendance, surtout être écouté largement par les médias et la population, il faut que l'élection prochaine soit un moment marquant, déterminant, déclencheur d'une démarche vers l'indépendance. On ne peut remettre l'indépendance au cœur du débat public en l'excluant des débats électoraux. Je vais parler maintenant de l'alliance des partis indépendantistes. Certains espèrent qu'il y aura un jour une fusion du PQ et du QS. Mais les programmes de ces partis sont en effet trop différents et leur compétition électorale les éloigne d'ailleurs de plus en plus. Cela n'arrivera pas. J'en suis convaincu. D'autres croient au contraire impossible toute forme d'alliance indépendantiste. Je n'y crois pas non plus. Ce serait se résigner à ne pas pouvoir faire du Québec un pays, car chacun des deux partis a sa propre clientèle. QS beaucoup plus que le Parti québécois chez les jeunes. Le Parti québécois a une approche maintenant franche et directe pour l'indépendance. Les deux doivent se combiner. Il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'ils se combinent. Il faut d'abord pour cela prendre nos distances des accusations faciles, lancées pour des motifs de gains électoraux à court terme. de dire chez Québec solidaire que le Parti québécois est ancré dans un nationaliste conservateur et rétrograde. Dès les débuts du Parti, j'y étais, le Parti aîné au centre-gauche, ouvert aux minorités, invité à construire avec nous le futur pays du Québec. Il est tout aussi faux de dire que Québec solidaire n'est pas vraiment indépendantiste, surtout depuis qu'il a adopté le programme d'option nationale pour l'accession à l'indépendance, le programme le plus déterminé des dernières années pour y arriver. J'étais dans la salle, Claudette Carboneau qui est ici peut en témoigner et Jason Vrasubalco aussi était là. On était dans la salle comme observateur, les gens scandaient, c'était un congrès de Québec solidaire, scandaient, on veut un pays, on veut un pays et ils ont adopté très majoritairement le programme d'option nationale. Évidemment, au cours d'une élection, on met les sujets qui peuvent nous nuire. C'était la position longtemps du Parti québécois. Malheureusement, Québec solidaire l'a adopté. Il faut, le plus tôt possible, recréer un camp du oui, comme l'a proposé l'actuel chef du PQ. C'est la société civile indépendantiste, les Oui-Québec, la société SSJB, les Les Ipsos et le mouvement syndical qui doivent en reprendre l'initiative comme cela a été le cas lors des États généraux sur la souveraineté. Il faut proposer à cette élection, à la prochaine élection, une constitution de pays. Une constitution de pays comptant une quarantaine d'articles qui a été élaborée principalement par Louis-Bernard et André Pinette, ça existe, et qui nous permettrait le lendemain de l'élection de ne pas agir comme un gouvernement provincial comme les autres partis, mais de mettre en route des programmes de pays pour en arriver en parallèle par la création d'une assemblée constituante à une constitution définitive du Québec indépendant. Plusieurs chemins peuvent mener à l'indépendance. Des projets de pays possiblement différents seront proposés par les partis politiques pour rejoindre les différentes sensibilités des segments de la population qui supportent ces partis. Il faut y travailler dès maintenant. Il faut que pendant les quatre prochaines années, toutes les questions soient débattues à l'optique de l'indépendance du Québec, des moyens qui nous manquent, des budgets qui nous manquent, des relations internationales qui nous manquent, de sorte que cette campagne pour une constitution du Québec devienne l'enjeu central de la prochaine élection en 2026. Les tentatives d'alliance d'avant 2018 de la part des Oui Québec ont été entreprises trop tard pour avoir une chance de réussir. Il est temps de reprendre des efforts de convergence dans les mouvements et les partis politiques indépendantistes en vue de l'élection de 2026. Les mouvements indépendantistes de la société civile doivent en faire leur première préoccupation. Il faut remettre l'indépendance nationale du Québec au centre des débats publics pour que l'élection de 2026 soit une étape déterminante de notre émancipation nationale. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va continuer avec Mme Camille-Goyette-Gingras qui est présidente des Oui Québec depuis novembre 2021. Elle est engagée pour l'indépendance et la convergence depuis près de 10 ans. Elle oeuvre professionnellement dans le milieu entrepreneurial à titre de directrice aux opérations dans un accélérateur d'entreprise à vocation sociale et environnementale. Entrepreneur collective et impliqué dans sa localité. Elle a été récipiendaire du prix Jeunes les deux de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal en 2020, du prix KPMG de la Grappe mode en 2021 et de la médaille de l'Assemblée nationale en 2022. Donc, Mme Goyette-Gingras, on vous écoute. Merci. M. le père, j'ai un gros mandat devant moi, ça va? Je vais tenter avec vous de répondre à une question toute simple mais assez large. C'est est-ce que l'élection de 2022 va être marquante pour les souverainistes? Est-ce qu'elle marque un point tournant? La réponse rapide à ça, c'est peut-être. Ça peut être oui, ça peut être non. Dans un premier temps, je vais aborder la question du mode de scrutin puisque dès que l'élection a été terminée, ça a été la première chose qui a été soulevée. C'était la nécessité d'avoir un mode de scrutin différent. On a vu le mouvement Démocratie nouvelle qui est tout de suite repart en campagne, légitimement, sur la question d'ailleurs. C'est sûr que on fait toujours l'exercice, puis d'ailleurs, François Caramel notait bien ce matin avec une intervention d'Éric Montigny. Il ne faut pas considérer la question de la convergence, et j'y viendrai d'ailleurs, simplement sur des questions de chiffres et aussi de penser que la seule question du mode de scrutin est ce qui va nous porter à former des alliances. D'une part, oui, parce qu'il y a des obligations, mais deuxièmement, la question est beaucoup plus profonde que simplement la question du mode de scrutin. Évidemment, c'est important de mener le débat. Ceci étant dit, on a une problématique qui est quand même majeure, c'est qu'en 2026, les chances sont qu'on se représente encore une fois avec le même mode de scrutin. Et même si le débat sur le mode de scrutin pour le changer doit absolument être fait, c'est un débat qui est nécessaire, qui est important, c'est un débat qui, même s'il y a une infime possibilité de le réussir, doit être mené. Je pense qu'il faut quand même réfléchir dans l'optique qu'on ne réussit pas à le changer pour 2026 puisque, je pense que Gilbert l'a bien nommé, il y a de réelles opportunités pour 2026 pour le mouvement souverainiste. Dès que l'élection a été terminée, puis même pendant l'élection, pour la première fois depuis plusieurs années, d'ailleurs, les médias se sont emparés de la question de la, j'appellerais même pas ça la convergence indépendantiste pour moi, mais de l'unité entre le Parti québécois et le Québec solidaire. Une question qui est importante, c'est vrai, mais qui considère, en fait, le Parti québécois puis le Québec solidaire comme étant les seuls joueurs du mouvement souverainiste ou les plus importants joueurs du mouvement souverainiste. Donc, regardez la question de la convergence seulement sous cet oeil-là et le fait que le mouvement souverainiste est un mouvement qui est beaucoup plus large, qui est issu de la société civile, qui a des joueurs qui sont, oui, plus discrets dans les dernières années, mais qui sont extrêmement importants comme les syndicats, la CSN, la FTQ, qui encore aujourd'hui ont des mandats en faveur de l'indépendance, mais qui ne les appliquent plus. À cette question-là, il y a d'ailleurs à savoir pourquoi est-ce que les syndicats n'appliquent plus dans le concret leur mandat pour la souveraineté. Il y a des questions très importantes comme celles de les syndicats, encore aujourd'hui, ont de la difficulté à faire comprendre même à leurs membres pourquoi est-ce qu'ils payent des cotisations syndicales. Donc, c'est au niveau de l'engagement social même de leurs membres où il y a des questionnements au sein des syndicats. c'est une question que nous-mêmes comme mouvement on a dû traiter. Du fait que les souverainistes ont réussi à prendre le pouvoir, à appliquer le pouvoir sans avoir besoin de mettre en place une démarche d'accession à l'indépendance, c'est certain que ça l'a mené à une professionnalisation de notre enjeu et ça l'a fait en sorte aussi qu'on pouvait en fait se présenter à l'électorat en étant souverainiste sans avoir l'obligation soit d'en parler ou d'appliquer cette partie-là du programme et qu'on pouvait se concentrer sur des aspects plutôt de gouvernance, de l'État et je pense qu'aujourd'hui la décision de Québec solidaire est tout à fait en fait conforme à ce qui a été fait par le Parti québécois à l'époque, c'est-à-dire pour l'instant nous appliquerons d'autres parties de notre programme. Donc en ce sens, je pense que si on doit faire une critique envers Québec solidaire, c'est vrai que la question de la dépendance a été plutôt éludée à la dernière campagne mais c'est une critique aussi je pense qu'on doit faire équitablement à l'ensemble des partis souverainistes qui ont tenté de prendre le pouvoir et qui ont décidé de mettre cette critique-là de côté. Je pense que parfois dans nos critiques, il faut être un peu plus équilibré dans les critiques qu'on fait et regarder aussi ce qui a été fait par le passé par d'autres formations politiques mais en ayant, je dois dire, et c'est mon point de vue, mais peu d'affection pour la structure ou pour peut-être le temps qu'on y a accordé, je pense qu'il faut les regarder avec un œil plutôt de neutralité et surtout une analyse qui doit être juste aujourd'hui. Ce qui est fait parfois par des formations politiques aujourd'hui a probablement été fait par d'autres formations politiques par le passé. Je pense qu'il faut les critiquer équitablement. Pour revenir au mode de scrutin, je m'excuse, dans l'optique où on ne réussit pas à faire la réforme du mode de scrutin pour 2026, il y a quand même certaines problématiques qui sont amenées par l'Uni nominale à un taux, UN1, pour faire vite. C'est un mode de scrutin qui nécessairement favorise le bipartisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour prendre le pouvoir, il faut faire des coalitions. Puis en ce sens-là, la Coalition Avenir Québec a très bien joué ses cartes. Je veux vous rappeler, je veux vous ramener à la fondation de la Coalition Avenir Québec. C'était à l'époque une OSBL, tiens donc, ce qui a permis à François Legault de collecter une masse de dons très importante, de recevoir du financement d'entreprises également, tout en n'ayant pas besoin de déclarer sa liste de donateurs à l'époque, et évidemment de pouvoir faire un réseautage auprès de personnes qui initialement n'étaient pas intéressées nécessairement par le fait de former un parti politique ou qui n'étaient pas initialement intéressés par la politique partisane. Par la suite, quand la formation politique est devenue un parti, ils ont commencé avec une base de financement extrêmement importante, ça leur a permis d'aller chercher évidemment des groupes comme les péquistes, quelques libéraux et des indépendants. des indépendants. En ce sens, François Legault a très bien compris comment notre mode de scrutin fonctionnait et il a appliqué une stratégie qui fonctionnait avec le mode de scrutin actuel. Un des problèmes, c'est qu'en ce moment, l'électorat québécois a agi à la dernière élection un petit peu comme si le mode de scrutin avait déjà été fait. Ça a fait en sorte qu'on se retrouve avec une multitude de petites oppositions, mais qu'aucune de celles-là est capable de prendre le pouvoir ou en tout cas de se présenter comme ayant la capacité de remplacer la CAQ de François Legault. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ça fait en sorte qu'on a un vice démocratique qui s'est créé à ce moment-là. Et moi, je refuse de penser simplement parce qu'effectivement, on trouve que l'uniluminale à un tour n'est pas le meilleur mode de scrutin. Je ne veux pas qu'on se retrouve avec un vice démocratique en attendant qu'on ait la capacité de le faire ou qu'on soit capable de mener à bien ce projet-là. Je pense qu'il faut au contraire utiliser le mode de scrutin actuel au maximum de ce qu'il nous offre et c'est-à-dire que ce mode de scrutin-là, il fonctionne à son meilleur dans une forme de bipartisme avec des plus petites oppositions. Et les dynamiques internes, effectivement, se créent dans des très grandes formations politiques. En ce moment, le gros défi de François Legault et je pense que le jeu des oppositions va être d'essayer de morceler le parti de François Legault. Ça va être très difficile pour lui de maintenir un parti unifié à 90 et plus élus. Je pense que c'est une stratégie, on en a déjà parlé, que le Parti conservateur voulait utiliser, voulait essayer d'avoir accès à l'Assemblée nationale via les élus de la CAQ. Mais je pense que c'est un questionnement qu'on doit aussi avoir dans le cadre de nos réflexions sur la convergence, c'est-à-dire qu'effectivement, si le mouvement souverainiste est plus large que le Parti québécois et le Québec solidaire, que fait-on des électeurs qui sont souverainistes et qui votent pour la CAQ? Et ça, on en a assez peu parlé. Ils doivent aussi faire partie de notre équation quand on pense à la question de la convergence. Bref, il y a effectivement de véritables opportunités d'ici 2026, mais les pensées simplement sur une fusion Parti québécois et Québec solidaire, simplement sur une question de chiffres, même il n'y a pas si longtemps, on essayait de voir avec les résultats électoraux, disons qu'on avait eu un seul parti souverainiste, combien de circonscriptions de plus on serait réellement allé chercher s'il y avait un transfert direct à 100 %. C'est quatre personnes. OK? Ce n'est pas significatif si on le prend seulement tel quel. Et c'est vrai que là-dessus, on peut faire un jeu de probabilités, je pense que c'est important de le faire, un peu comme quand on fait un budget, on y va avec des probabilités de vente. Ceci étant dit, il y a une question de programme qui fait en sorte que dépendamment du programme qui va être utilisé, on ne peut pas penser à un report de vote direct à 100 %, et c'est presque imprévisible. Je reviens sur la convergence maintenant. Il y a une question qui a été soulevée pendant la campagne. Pourquoi est-ce que les chefs de partis n'ont pas été aussi agressifs l'un envers l'autre? Est-ce que c'était une question de bonne foi, de bon vouloir envers la cause souverainiste? C'est fort possible que la raison pour laquelle ça a été fait était tout à fait consciente, mais il faut aussi se rappeler que le deuxième choix des électeurs de Québec solidaire était le Parti québécois. Donc, il y avait un risque en critiquant le Parti québécois que les électeurs de Québec solidaire votent pour le Parti québécois. Donc, il y a aussi une raison stratégique derrière ça. Je pense qu'il faut le comprendre. Il y a un transfert de vote direct entre les deux formations politiques. Ceci étant dit, le deuxième choix des électeurs du Parti québécois à 47 % est la CAQ, un parti qui n'est pas souverainiste. Donc, effectivement, oui, on parle du vote aussi qui est plus faiblement souverainiste chez Québec solidaire, mais également, on peut voir un peu la même tendance chez certains électeurs du Parti québécois, simplement pour la simple raison en fait que la question nationale n'est pas encore suffisamment au goût du jour. Donc, c'est une question qui est moins clivante. Et je pense que ça, il faut absolument l'aborder dans nos analyses. Est-ce que c'est la… Comment… Je m'excuse. Il y a eu beaucoup de pression médiatique pour la convergence. Évidemment, cela a forcé les formations politiques à fermer la porte à la convergence dans le sens fusion Parti québécois et Québec solidaire. Je pense qu'on ne doit pas laisser cette réponse-là rapide, nous décourager si c'est ce qu'on souhaite. Par contre, il faut l'aborder, évidemment, différemment. Je pense qu'il faut l'aborder du sens où on doit avoir un plan de match commun vers l'indépendance. Et je pense qu'il faut déterminer quels sont les positionnements communs qu'on peut adopter sur des questions extrêmement clivantes. On les connaît, ces questions clivantes-là. C'est majoritairement les questions autour de l'identité. Quels sont les compromis que nous sommes capables de faire? À partir du moment où on aura réglé ces compromis-là et qu'on aura accepté aussi que nous sommes différents, que nous avons des stratégies différentes et qu'elles ne sont pas irréconciliables, elles sont au contraire complémentaires et qu'on est capable d'avoir une attitude plutôt de compromis que de confrontation, je pense qu'on aura fait un très grand pas vers l'avant. Deuxièmement, c'est notre attitude également comme militants qu'on doit modifier. Les attaques entre souverainistes sont extrêmement nuisibles. Ça marque les militants et ça nous fait mal pour la suite. Parce qu'oubliez pas qu'un jour, on va avoir à travailler ensemble dans le cadre d'un référendum. Et si on a passé les quatre dernières années à s'insulter, ça va être très difficile de collaborer. C'est des gens qui, d'abord et avant tout, pour moi, mes vrais adversaires, c'est les fédéralistes. C'est un souverainiste qui pense légèrement pas pareil que moi. Pour moi, c'est un allié. Puis ça, il faut faire très attention. Je pense qu'il y a des critiques qui peuvent se dire privément plutôt que publiquement. Et c'est ce qu'on a beaucoup fait dernièrement. On a fait nos critiques publiquement. Je pense qu'on doit absolument s'insser avec ça. Il y a des choses qui se disent en privé. On n'est pas obligé de lancer des attaques à tout le vent dès que ça nous plaît. Ça n'apporte absolument rien. Ça ne convainc même personne. Maintenant, sur la jeunesse, je vous ai promis qu'à certains que j'ai discuté que j'en parlerai. Les Oui-Québec, on s'est donné comme mandat de travailler au niveau de la jeunesse au sein du mouvement souverainiste. On a découvert certaines choses extrêmement importantes. Et le clivage, la question de la convergence doit se poser aussi au niveau d'un axe, oui, Parti québécois et Québec solidaire, mais aussi d'un axe générationnel. Ce qu'on a constaté, évidemment, c'est que la génération Z, un petit peu plus jeune, qui ont 17, 18, 19, 20 ans, sont extrêmement politisés, sont très impliqués politiquement. On adopte facilement la question nationale parce qu'ils le voient avec un regard, pour eux, c'est une question qui est nouvelle, c'est presque rebelle d'être souverainiste, mais surtout, ils le voient avec l'axe de la crise environnementale. Ceci étant, ce sont très majoritairement des électeurs de Québec solidaire. C'est là où, quand on est extrêmement critique de Québec solidaire, les jeunes se sentent, de la compréhension qu'on en a, se sentent exclus de la cause souverainiste pour cette raison-là. Pour eux, ils votent pour Québec solidaire simplement parce qu'ils ont des craintes par rapport à la crise environnementale. Et je pense que ça, c'est un socle commun pour le mouvement souverainiste, la question environnementale, surtout pour la question de la convergence. Je pense qu'on a prouvé qu'on avait les meilleurs programmes environnementaux. Et pour moi, la question environnementale est le meilleur argument pour la convergence. C'est-à-dire, si on veut s'attaquer à la crise climatique, il faut prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, il faut former des coalitions. Et la politique, c'est l'ordre du compromis. Vous voulez qu'on s'occupe de la crise environnementale, ça nous prend la convergence. Et ça, je pense que c'est le meilleur argument pour la convergence en ce moment, pour les jeunes du moins, il y en a plein. Mais il y a une urgence, effectivement, en ce moment, au niveau de la question environnementale et les jeunes sont très conscients de ça. Mais effectivement, c'est une génération, la génération Z, qui est, contrairement à la mienne, qui a fait la crise, la grève étudiante, c'est une génération qui est en rejet des structures actuelles, tandis que la génération milléniale, des analyses sociologiques qu'on a, la génération milléniale pense que les institutions peuvent encore être réformées, tandis que la génération Z est plus proche de la génération des baby boomers. Ils pensent que les institutions peuvent être révolutionnées, en fait, qu'ils font complètement les changer. Et pour cette raison-là, partout à travers le monde, autant en Afrique qu'en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, on a constaté que la génération Z était la génération qui était la plus nationaliste de toutes les générations depuis les baby boomers. Donc, il y a vraiment un terreau fertile auprès de cette génération-là. et ils sont en rejet des structures actuelles. Ils pensent qu'on doit les changer. Ils n'ont pas le même refrain, par exemple, qui pense qu'on peut encore modifier les structures actuelles, qu'on peut encore les travailler. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut travailler avec la génération Z, mais il faut considérer, effectivement, qu'il va y avoir des positionnements peut-être un peu plus révolutionnaires sur les questions de gauche. Finalement, l'autre clash, je pense, auquel il faut s'attaquer, c'est le fait qu'il y a un clash régional, qui est… Quand je parle de clash, je parle d'enjeux qui tournent autour de la convergence. C'est celui du régional et de l'importance aussi de trouver une forme de collaboration entre la gauche indépendantiste puis les nationalistes indépendantistes. Je pense qu'il ne faut jamais oublier Montréal et il ne faut pas abandonner Montréal. Pour moi, prendre le pouvoir en n'ayant aucun élu à Montréal, ce serait extrêmement problématique. Et d'ailleurs, c'est une critique que Marcel Rioux fait régulièrement qui est très intéressante, c'est-à-dire s'occuper exclusivement des régions extérieures à Montréal, c'est essentiellement du nationalisme de conservation, ce qu'on a généralement fait quand il y avait un sentiment qu'on était attaqué dans notre identité. Le Québec a généralement fait ça. La problématique, c'est que Montréal, c'est le cœur économique du Québec. C'est notre métropole. Donc, à partir du moment où on abandonne Montréal, c'est qu'on a accepté que la lutte était perdue et que tout ce qui est la lutte de croissance pour le Québec et que ce qu'il nous restait à faire, c'était de nous protéger, de retourner dans nos retranchements. En ce sens-là, je pense que d'avoir une stratégie commune sur l'indépendance, sans parler de fusion, est important parce qu'il y a une formation politique qui a des succès marqués à Montréal et une autre qui a des succès marqués et qui a eu un grand nombre de deuxième places dans les régions du Québec, qui est le Parti québécois. Et donc, pour moi, la question de la convergence et pour les Oui-Québecs, c'est d'avoir un regard, disons, holistique sur l'ensemble de ces conditions-là. C'est de trouver des compromis et je pense que c'est la clé du succès pour prendre le pouvoir en 2026. C'est d'avoir un projet national qui va nous permettre d'arriver avec un projet qui va au-delà de ces clivages-là. Je pense que c'est ce que les Québécois ont apprécié de François Legault. Je pense que c'est ce qu'on devrait offrir. J'adhère entièrement à ce que Gilles Bardi. C'est une question de crédibilité sur la façon dont on se présente auprès des électeurs québécois. C'est d'offrir une option politique qui dit nous, on est des gens sérieux et on est prêts à prendre le pouvoir. Et si on arrive devant les Québécois en 2026 avec cette option-là politique, c'est fort possible, c'est extrêmement possible avec une base déjà de 30 % des voix qu'on puisse même prendre le pouvoir en 2026 et enclencher un processus d'accession à l'indépendance. Voilà. Merci beaucoup. On l'applaudit. Donc, notre dernier panéliste du jour, Élie Dubois, politologue de formation. Élie Dubois est chargée de projets en relations publiques. Il est fort d'une expérience terrain récente à l'Assemblée nationale du Québec comme conseiller politique et attaché de presse. Au cours des dernières années, il a accompagné et conseillé plusieurs personnalités politiques québécoises. Élie détient un baccalauréat en études politiques de l'Université de Sherbrooke et a entamé une maîtrise en management public. Impliqué depuis longtemps auprès de diverses organisations indépendancistes et politiques, Élie Dubois aime observer les mouvements sociaux sous la loupe des solutions et des opportunités. Il croit fermement en la capacité du peuple québécois de s'émanciper et travaille d'ici là à accompagner diverses entreprises qui font la fierté économique et culturelle du Québec d'aujourd'hui. M. Dubois, nous sommes tous ouïs. Bonjour. Bon, le micro est assez prêt cette fois. D'abord, peut-être nuancer la longue tradition d'expérience que j'ai. J'ai juste 25 ans. Donc, c'est la... Ne veux pas, ça va être la loupe d'un jeune un peu naïf qui croit beaucoup en l'indépendance du Québec et qui est amoureux de son peuple et de son territoire. Quand tout le mot «amour » a été dit, je pense que c'est ce qui doit guider les indépendantistes de tous les partis et même ceux qui sont à l'extérieur. L'amour pour son prochain et surtout l'amour pour tous ceux qui ne pensent pas comme nous aussi. Parce que rappelons-nous, en fait, mon exposé, ça va être en trois temps. Comme David a dit, j'aime observer les problèmes sous l'angle des solutions et des opportunités. Donc, je vais m'attarder sur les objectifs du mouvement, les publics cibles qu'on aurait intérêt à rejoindre et qu'on a délaissés, peut-être, puis enfin, certaines opportunités sur lesquelles on pourrait peut-être travailler durant les quatre prochaines années. Parce que je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie de vivre 50 ans durant avec la même question lancinante qui paralyse le débat politique au Québec. Il va falloir tourner la page un jour parce que ce n'est pas logique que ça prenne autant de place sur le temps d'un peuple qui aspire à faire de grandes choses. D'abord, c'est quoi l'objectif du mouvement indépendantiste? C'est de rallier le plus grand nombre de Québécois, francophones ou non, à un projet politique sur les territoires du Québec. Les Québécois, c'est une communauté politique et on doit rallier la majorité au projet indépendantiste. Donc, l'horizon politique 2026. Donc, réussir à créer, comme dit Camille et peut-être Gilbert, une certaine coalition d'idées. Je pense beaucoup qu'il faut voir mettre le pays avant le parti, donc la patrie avant le parti. Puis, présentement, je vois qu'il y a beaucoup de mauvaise foi chez tous les partis et chez beaucoup d'acteurs politiques qui favorisent leur propre réussite aussi. Lorsqu'on parle de la CAQ, c'est ça, je m'adresse directement à plusieurs des candidats de la CAQ. Pensez aux vraies valeurs qui vous animent, à ce que vous voulez pour le Québec, pas juste à votre fonds de pension, il est déjà assez bien rempli. Pour ce qui est des publics cibles, bien, justement, on parle d'un gouvernement qui est fort d'une grande majorité, mais aussi faible, dans le sens que c'est très fragile comme coalition. et je pense que plutôt que de critiquer le gouvernement, les partis politiques en ont fait la preuve lors du dernier mandat, critiquer pour critiquer, les Québécois n'aiment pas ça. Je pense qu'on l'a vu aussi avec des projets de loi comme celui pour l'aide médicale à mourir, les tribunaux spécialisés pour les violences sexuelles. Le travail transpartisan plaît. Pourquoi Paul-Saint-Pierre Plamondon a été targué par plusieurs comme étant le meilleur campagneur, le meilleur chef en campagne? C'est parce qu'il sortait du moule partisan et proposait avec fierté et charme des idées. On doit aussi s'adresser aux jeunes. Lorsqu'on dit que les jeunes sont plutôt chez Québec solidaire aujourd'hui que chez d'autres partis, c'est vrai et ça doit être vu sous la loupe d'une opportunité. J'en reviendrai, mais il y a des gros fossés dans le débat et dans les thèmes qui sont abordés. Parler d'immigration et parler de langue, ça ne rejoint pas ma génération, du moins pas comme on le fait. Lorsqu'on parle d'allophones, on parle de plusieurs amis que j'ai eus toute ma vie et qui pourtant parlent en français toute leur vie. Des Marocains, des Algériens, des Tunisiens qu'on qualifie d'allophones, mais qui sont surtout francophones. On doit parler aussi beaucoup plus aux villes, aux gens urbains. C'est ce que Québec solidaire a réussi à faire un peu. Autrefois, mettre en ville le Parti libéral est en train de se faire invincer dans les villes et chez les minorités. C'est une opportunité pour le mouvement. On doit aussi parler aux communautés autochtones. Statistiquement, ce n'est pas beaucoup de gens, mais c'est la preuve d'un projet qui est emballant. Ce serait surtout la première démocratie au monde qui ferait de ces questions-là quelque chose de déterminant pour la suite. Ce serait source de fierté pour beaucoup de communautés à travers le monde, ça, je peux vous le dire. Aussi, la communauté des affaires. Ce n'est pas normal que l'ensemble de la communauté d'affaires francophone, fière de son Québec Inc., soit à la CAQ. Oui, il y a une certaine forme de résignation, mais il ne faut pas s'en satisfaire. Comme je disais, opération charme. On peut aller voir les communautés d'affaires, on peut aller voir les immigrants, on peut aller voir les jeunes et adapter le discours, être convaincants, il faut les ramener. Moi, je parle à beaucoup d'entrepreneurs au jour le jour. La fierté du Québec, elle est encore là, mais elle est en veilleuse. Rappelons toutes les entreprises qui sont déménagées à Toronto. Rappelons tous les problèmes qu'a le Québec lorsqu'il négocie ses traités internationaux. Ça l'impacte directement le Québec. Parlons du développement de l'Est de Montréal qui est paralysé parce qu'on n'a pas d'État qui planifie le développement de sa métropole. Enfin, je pense justement, c'est la majeure partie de mon propos, je serai peut-être un peu plus bref que les autres, qu'il y a plusieurs opportunités. En 1995, les feuilles ne sont plus mélangées, mais il n'y a pas de problème, le sentiment national était plus faible qu'aujourd'hui. Ça a l'air un peu spécial, mais en 1995, c'est près de 50 % des Québécois qui s'identifiaient d'abord comme Québécois. Près de 30 % s'identifiaient d'abord comme Canadiens. Cette proportion-là a changé véritablement depuis à peu près l'an 2000. Plus de 70 % des personnes habitant sur le territoire du Québec s'identifient d'abord comme Québécois et seulement moins de 15 % s'identifient comme Canadiens. Ça, c'est tous les jeunes qui sont nés après le référendum de 1995. La pandémie aussi l'a peut-être remis au goût du jour. On a vu un État s'adresser à nous à tous les jours et on nous a dit que les solutions passaient par le gouvernement du Québec. Je ne pense plus que s'il n'y a pas plus d'indépendantistes qu'avant, il y a certainement beaucoup moins de fédéralistes, surtout chez les plus jeunes. On parle des problèmes environnementaux, des drames avec les Autochtones. Il n'y a pas beaucoup de fierté, je vous le dirais, envers ce pays-là, sinon qu'une volonté peut-être de statu quo. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Opportunité, il y en a plusieurs autres. Le seul parti qui est fondamentalement fédéraliste voit son vote francophone s'effondrer totalement. Je parle du Parti libéral. Donc, allons convaincre, allons noyauter la CAQ, allons noyauter Québec solidaire pour les faire affirmer leur position parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on leur force un peu la main et qu'on leur mette peut-être des coups de pied au-derrière. On a quatre ans devant nous pour se professionnaliser aussi parce que tant le Parti québécois que Québec solidaire ont des équipes parlementaires assez jeunes et assez peu expérimentées. L'ensemble des employés de la CAQ proviennent essentiellement du Parti québécois et des années de gouvernement du Parti québécois. Donc, on a besoin de prendre le temps qui est devant nous, oui, pour convaincre, mais aussi pour se redonner les moyens de faire la campagne. Ce n'est pas pour rien que la CAQ a gagné. Est-ce qu'on a vu un autre parti proposer un ministre de l'Éducation, un ministre de l'Environnement, un ministre de l'Économie, des Finances? Bien, c'est ça qu'il va falloir commencer à réadditionner peut-être dans une forme de coalition. La réforme du mode de scrutin. Bien, effectivement, je pense qu'il faut qu'on pousse le plus possible parce que c'est une des solutions qui apparaît peut-être la plus facile. Cela dit, on a un gouvernement qui est assez clair dans son intention de ne pas la faire. Jouons selon les règles du jeu. La majorité des Québécois n'a pas voté pour la CAQ. Je pense qu'on a justement la coalition et peut-être aussi de profiter du fait que les villes et les minorités sont maintenant un peu plus prises par Québec solidaire. c'est une opportunité pour le mouvement indépendantiste. enfin, les lieux de pouvoir, puis ça revient un peu aux propos de deux autres panélistes sur les syndicats notamment et tous les autres groupes de représentation qui ont encore pour la plupart des statuts liés à l'indépendance. Je pense même à toutes les associations du Québec et leur fédération qui ont encore ces positions-là. Confrontons-les, essayons de les remettre au bout du jour, voire même de les effacer. on verra que les gens se relèveront pour les défendre. Parce que c'est bien beau être indépendantiste et rien en faire, je ne pense pas que les membres de la CSN seraient d'accord pour dire que la CSN est fédéraliste. Il faut réintégrer ces lieux de pouvoir-là puis faire de la société civile un agent qui allume le feu. Un peu comme le Parti québécois, ça ne sera plus, je pense, le parti qui... le parti... le... comment dire... le vaisseau amiral, exactement. Peut-être un étincement qui est celle, une cristallisation, mais certainement pas celui qui pourra accéder à 80-90 députés. Donc, faisons des trois mousquetaires, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut les appeler les trois députés du Parti québécois, des gens qui, pendant quatre ans, mettront de côté les divisions et prendront toute l'énergie qu'ils ont pour convaincre, charmer, parler avec joie et enthousiasme d'un projet qui pourrait changer le marasme puis le débat politique, comme je disais au début, qui est condamné puis sclérosé par la question nationale. C'est essentiellement mon propos. Moi, je pense aussi que sans parler de coalition puis de fusion, on doit faire un pacte électoral parce que c'est dans les dernières opportunités peut-être que le Québec a d'y arriver. Merci beaucoup. Je vais me donner un certain privilège de poser une question. Plusieurs petites choses. On a beaucoup parlé des fédéralistes, comme quoi, par exemple, le Parti libéral du Québec est le seul parti fédéraliste, on l'a dit ce matin, dans le Canada. Je me demande s'il ne faudrait pas davantage parler à la limite de sentiments antinationalistes de plus en plus puis on retrouve des antinationalistes chez Québec solidaire. Je pense que c'est ça aussi la réalité. Je pense que, on en a parlé aussi ce matin avec M. Payette, le Québec, le Québec national, le Québec, la force souverainiste fait des gains à quel moment? C'est lorsque il se fait dire non par le fédéral. C'est essentiellement ça. On l'a vu, l'histoire nous l'a montré et on n'a peu parlé, en fait, on n'a à peu près pas parlé de la loi 21, la loi 96, qui vont subir le test des tribunaux dans les prochaines années. Élie vient de parler d'étincelles, allumer le feu, l'étincelle. Est-ce que c'est ça l'étincelle de se faire dire non sur une loi votée à l'Assemblée nationale? Comment la CAQ va réagir? On le sait, chez la CAQ, il y a beaucoup de péquistes, il y a beaucoup de souverainistes. Comment vont-ils réagir? Ça, c'est une question intéressante. Autre petit point, on est tous pour la convergence, je pense, on est tous pour la vertu, tous pour les bonnes intentions. En même temps, est-ce que, c'est un peu en lien avec ça, est-ce que ça prend aussi une espèce d'ennemi commun, en quelque sorte? C'est pas nécessairement jojo de se faire dire ça, mais c'est-à-dire, est-ce qu'il faut pointer un ennemi qui est le fédéral? Ça fait le lien aussi avec la loi 21, la loi 96. Je viens aussi, je vais vous poser la question sur le mode de scrutin. Tout le monde s'accorde pour dire ça. Il en demeure pas moins qu'actuellement, tu peux avoir le pouvoir majoritaire avec 35 % des voix. Si on fait un mode de scrutin avec beaucoup plus de proportionnalité, ça prendrait combien de pourcents pour, par exemple, le Parti québécois ou un autre parti pour avoir le pouvoir? C'est-à-dire, est-ce qu'un parti souverainiste pourrait avoir le pouvoir dans un autre type de mode de scrutin? La question se pose, donc, est-ce que le mode de scrutin est à notre avantage dans un avenir hypothétique où il y aurait une montée d'un parti nationaliste? Bref, j'ai plein de questions, plein d'interrogations, mais j'aimerais ça quand même vous entendre, s'il vous plaît, puis après, rapidement, parce que je veux, j'ai déjà pris trop de temps, je veux entendre la salle aussi. Pour la proportionnelle mixte, pour le changement de mode de scrutin, ça dépend vraiment du système utilisé. Dans le cadre d'une proportionnelle mixte, François Legault aurait quand même été majoritaire. Donc, dans les faits, vu qu'il y a une forme de mixité régionale, on serait quand même capable de former des gouvernements majoritaires relativement facilement, évidemment, avec plus de difficultés que l'unidominal à un tour, mais je comprends que c'est une considération. On ne veut pas se retrouver avec un mode de scrutin qui est trop instable. fait que ça, la réponse, c'est que ça dépend de ce qu'on choisit. Pour l'ennemi commun, je pense que ça prend un ennemi commun. Ça prend quelque chose contre lequel on lutte. C'est extrêmement mobilisateur. Puis aussi, pour cette coalition-là rêvée, soyons honnêtes, si elle peut se former, il faut qu'elle dure un an ou deux. Mais ça va être impossible de maintenir des gens sur certains aspects qui sont tellement différents, les maintenir ensemble pendant plusieurs années. Puis, tu sais, je vous ramène juste au Parti québécois des grandes époques. Les enjeux étaient extrêmement puissants. Puis, évidemment, il y avait toujours des débords de gens fâchés. Donc, c'est sûr qu'avec une coalition, ça serait un peu la même chose. Ça serait un équilibre à maintenir dans le temps. Ça serait très difficile. C'est pour ça qu'à partir du moment où on arrive à avoir une coalition, à prendre le pouvoir puis à mettre en marche un processus d'accession à la dépendance, je pense qu'il faut agir vite pour maintenir l'unité le plus possible. À partir du moment où on commence à perdre de vue l'accès au pouvoir ou en tout cas à perdre de vue l'objectif, c'est là où les conflits commencent. Et d'ailleurs, le fait, selon moi, qu'on a mis de côté l'indépendance comme un objectif concret ou en tout cas qu'on est capable de fixer à courte vue, ça a aussi contribué à notre division parce qu'il n'y avait plus d'objectif commun autour duquel, si on veut, on fait des compromis. Donc, voilà. Mais pour l'ami commun, écoute, il faudrait voir… D'ailleurs, Québec solidaire s'est engagé quand même à défendre les droits du Québec dans le cas où il y aurait une contestation judiciaire de la loi 21 et 96. Donc, c'est sûr qu'en ce sens-là, au moins, on sait qu'il va y avoir une coalition des nationalistes québécois pour protéger ces lois-là. C'est sûr qu'ils contestent la loi en tant que telle, mais ils vont le faire à travers le Parlement de l'Assemblée nationale. Pour le sentiment antinationaliste, c'est simplement parce que, en fait, la CREC a pris toute la place là-dessus. D'ailleurs, au deuxième débat, Dominique Anglade a fait un mouvement quand même intéressant à utiliser la plateforme sur l'indépendance pour réaffirmer le fédéralisme du PLQ. On ne l'avait pas entendu faire ça depuis toute la campagne et même avant, elle avait été restée plutôt discrète. Je pense que même le PLQ voudrait un recentrage sur la question nationale, en fait, pour que ça revienne la question qui divise les oppositions ou le gouvernement. Ça serait à l'avantage du PLQ, en fait, qu'il y ait une remise à l'avant de la question nationale. M. Paquette? Oui. Alors, vous avez soulevé beaucoup de questions. La principale, à mon avis, c'est celle de l'ennemi commun. Parce que l'ennemi commun, jusqu'à maintenant, c'était les partis politiques provinciaux. Alors, c'était le Parti libéral. Il y en a qui commencent à dire, bon, la CAQ, c'est quand même un parti qui joue dans le fédéralisme, qui favorise le fédéralisme. Et je pense que c'est une grave erreur d'identifier comme ennemi d'autres partis qui s'occupent de politique provinciale. Le véritable ennemi, c'est le régime. C'est le régime canadien qui nous a été imposé. Il faut quand même se rendre compte que jamais le peuple québécois, personne n'a été consulté sur la réforme constitutionnelle de 1982. Elle nous a été imposée. Et elle a ses effets qu'on va voir de plus en plus dans les quatre prochaines années. Le premier effet, c'est on n'a pas le droit à... Notre Assemblée nationale, même majoritaire, même appuyée par 75 % de la population, n'a pas le droit d'adopter une timide loi sur la laïcité. Notre Assemblée nationale, l'État québécois, n'a pas le droit d'essayer de renforcer timidement la loi 101 pour protéger le français. Notre Assemblée nationale est soumise à une politique d'immigration massive du gouvernement d'Ottawa qui vise à atteindre 100 millions de citoyens à la fin du siècle, ce qui ferait en sorte qu'il faudrait non pas accroître les seuils d'immigration à 50 000 comme le propose la CAQ, mais les accroître à 100 000 par année parce qu'ils veulent intégrer 450 000 immigrants. Toutes ces questions-là font en sorte de démontrer que le régime d'Ottawa est unitaire empêche notre Assemblée nationale que nous élisons d'approuver des lois, des politiques approuvées par 75 % de la population. Cette question-là identifie clairement l'ennemi commun et c'est le combat à faire les quatre prochaines années et démontrer que l'indépendance est la seule façon d'arrêter tout ça et de faire en sorte de priver le peuple québécois de sa souveraineté comme peuple. M. Dubois, voulez-vous réagir? Oui, rapidement. Aussi sur l'ennemi commun, je trouve ça intéressant. Ça ne doit effectivement pas être les partis politiques à l'Assemblée nationale, mais le fédéral. On parle de députés de la CAQ, un nouveau gouvernement au pouvoir. Bien, il y a bien des députés qui font l'expérience du pouvoir limitant de l'Assemblée nationale. Puis, prenons pas le temps qu'on a à s'en faire des ennemis. Parlons du vrai problème du régime. Merci beaucoup. Donc, des questions de la salle. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Je vous ferai l'Arnesto. Juste un instant, il n'y a pas le son du micro. Ça devrait fonctionner. Oui. Ce qui me préoccupe, bien, c'est au niveau... Bien, on n'en a pas parlé beaucoup, je trouve. C'est tout le... On est sociologue, je pense, qui parle de désaffiliation sociale. Donc, tu sais, comme adversaire, en guillemets, qu'on ne voit pas venir. C'est tout ce qui est décrochage institutionnel, décrochage social, décrochage politique, qui est comme... Puis, pour moi, le Parti conservateur table un peu là-dessus. Donc, il fait du pouce sur un peu un sentiment d'aliénation. Puis, il y a un décrochage qui se fait à ce niveau-là. Puis, bon, de ce que j'entends aujourd'hui, moi, je suis assez optimiste au niveau du mouvement souveraineté, c'est-à-dire la capacité de se rejaser. Moi, la campagne, je l'ai trouvée beaucoup plus sereine que l'autre. Moi, à ce niveau-là, je serais comme... Moi, comme membre de Québec solidaire, je serais assez optimiste. Mais c'est plus de voir comment le décrochage qu'on va vivre comme société... si on regarde juste l'abstention qui s'est vécue, qui est quand même... qui grandit toujours de plus en plus. Puis, je vois, moi, le Parti conservateur comme un symptôme aussi d'un décrochage de tout ce qu'on a bâti au Québec en termes d'acquis sociaux. Fait que moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, que ce ne serait pas... À trop vouloir voir l'adversaire du côté du fédéral, on nous voulirait un adversaire invisible qui viendrait par en arrière à ce niveau-là. Je pose la question. Merci beaucoup. On vous écoute, par exemple. Venez poser la question. Allez-y. Allez-y. J'ai mal aux autres. Je ne sais pas souvent. Vous savez, moi, je vais vous féliciter. J'ai un sentiment qu'on dit un peu beaucoup tous la même chose, même quand on se contredit. Je me réjouis de ça. Mais notamment dans votre discours, vous avez fait attention tout à l'heure au fait qu'on oublie souvent la carte quand on fait partie de... quand on énumère les gens qui pourraient être ensemble. Et même quand on le dit, on tombe dans le piège. Je crois que vous êtes tombés dans le piège tout à l'heure. Quand vous avez dit, par exemple, qu'on aurait eu seulement quatre députés de plus qu'on additionnait. Vous n'avez pas additionné ceux de la CAQ, sans doute, parce qu'on en aurait eu plus que quatre. Puis même à la fin, vous disiez 30 %. Mais moi, je pense qu'on inclut, mettons, la moitié de la CAQ qui sont souveraines et la moitié... On a plus que ça. Puis-je suggérer... Moi, j'ai des amis, dont un qui s'appelle Étienne-Alexandre Bourgaire, pour ne pas vous le nommer, qui est un souverainiste réel, j'en suis profondément convaincu, mais qui vote pour la CAQ. Alors, je crois que lui, comme d'autres, vote pour la CAQ parce qu'il est allergique aux flottes trop étroites entre QS et le Parti québécois. Et je puis suggérer que désormais, à chaque fois qu'on parle de convergence, qu'on nomme ici, systématiquement, trois parties. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, Anne-Michel-Meggs, vous me connaissez. Membre fondatrice des Ipsos, pour le dire. Vous me connaissez pour l'immigration et je ne veux pas vous épargner complètement de ce dossier. Mais j'ai eu des expériences récemment qui me font dire que puisque j'ai attendu la deuxième partie du colloque pour intervenir parce que ça parlait du demain. Et moi, je vois le demain comme quatre ans de perte d'autonomie pour le Québec. Il y a une élite… D'ailleurs, juste avant, je veux vous remercier tout le monde. Je suis contente que… J'avais peur au début, Gilbert, que ça allait aller trop anti-QS, mais là, tu es revenu à la fin. Je ne sais pas. C'est correct. Anti-QS. Parce qu'il faut qu'on travaille ensemble, c'est sûr. Moi, je suis pour un débat. Mais moi, ce que je voulais… Et je comprends qu'on a des adversaires internes, tout le monde le sait. Mais on a un adversaire de taille avec le système canadien, du Canada anglais. Et si je veux citer… Reprendre les propos de M. Parizeau, on va perdre, pas par le vote ethnique et l'argent, mais par le poids démographique et l'argent. Parce que c'est en tendance que Gilbert a mentionné de vouloir avoir 100 millions de Canadiens d'ici, tu sais, pour 15 ou 20 ans. Ce n'est pas long, là, tu sais, là. C'est un projet de l'élite très riche ontarienne qui a beaucoup d'influence auprès du gouvernement Trudeau. Et ils vont plus loin. Et je vais donner juste deux exemples récemment de jusqu'où ils sont centralisateurs dans leur façon de voir les choses. C'est que… Il y avait une éditoriale dans Globe and Mail plus tôt cette semaine, je pense le 3, lundi, où il pointait… Puis là, on sait, le comité de rédaction de Globe and Mail, ce n'est pas signé, c'est la position du journal que le problème du logement c'est la faute des municipalités. Et donc, il mentionne l'explosion de la population canadienne, mais le problème et la faute de pénurie de logement, c'est des municipalités. Et la solution, c'est que le fédéral sert de son pouvoir de dépenser pour imposer les zonages sur les municipalités. Et il y a plusieurs exemples où le fédéral va essayer de dépasser les provinces avec des liens directs avec les municipalités qui font un logement, ils vont le faire en… ils veulent le faire en immigration. L'autre commentaire que j'ajouterais… Oui, je vais… La question, s'il vous plaît, madame. Bien, c'est plus à vous faire la démonstration de notre situation. C'est que j'étais à une réunion, un sommet sur les langues officielles à Ottawa, la fin août, au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste. Benoît Pelletier était là. Je veux dire, toute la journée, c'était une journée de… un pain de centralisation, je veux dire. et on peut parler du poids démographique du français au Québec pendant toute une journée sans jamais mentionner le Québec. Mais là, ils avaient… Benoît Pelletier, notamment, a dit que c'est dommage les ententes avec le Québec, c'est toujours difficile, et ça chope sur deux choses toujours, les conditions linguistiques et la reddition de comptes. Puis moi, ma réaction, c'est que ça vous surprend. Mais il a dit que c'est normal que si le Québec accepte de l'argent du fédéral, comme si ce n'était pas notre argent, qu'il accepte aussi les exigences linguistiques qui viennent avec. Ça fait déjà quatre minutes, madame, que vous parlez. Je vais prendre une autre question du public, et après ça, des réponses rapides, une minute chaque, s'il vous plaît. Mon nom est Germain Dallaire. Moi, je suis… j'ai été candidat pour un nouveau parti politique qui s'appelle Climat-Québec. qui, en passant, a adopté l'approche de l'élection référendaire pour entreprendre l'indépendance du Québec. Moi, je voudrais… il y a un élément que je trouve qui est un peu manquant dans les intermédiaires. C'est la question de la langue française. L'état de la situation du français au Québec. Tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'on est dans une situation très difficile. Puis, moi, je pense que c'est la question qui va devenir fondamentale dans les prochains mois, dans les prochaines années. années, moi, je compare la situation actuelle un peu à celle des années 60, 70. On se souvient, il y avait eu trois lois. La première, en 69, la bille 63. La deuxième, la bille 22, par Robert Bourassa. Puis, la troisième, la loi 101. Moi, je pense que quand on regarde historiquement la montée du nationalisme au Québec puis du mouvement souverainiste, on ne peut pas faire autrement que faire un lien avec la montée ou la défense du français. Ce n'est pas un hasard que la première loi du Parti québécois en 1977, la première loi, ils l'ont nommée la loi 101. Bon. Ça fait que je trouve un dernier point peut-être. Rapidement. parce que je trouve aussi qu'on a parlé tout à l'heure de l'absence du mouvement syndical. Il faut quand même souligner qu'actuellement, il y a un mouvement au niveau des bases syndicales, des profs de cégep. OK? Puis ça, ça, il influence actuellement tout l'appareil syndical. Moi, c'est là que je regarde le mouvement social puis la situation du français qui est vitale pour nous autres. Merci beaucoup. Donc, rapidement, nos panélistes. Donc, décrochage à l'égard de tout ce qui est sociétal en quelque sorte, de la société civile. Que faire des surinistes à la CAQ? Question de la démographie et langue française, syndicat, etc. Rapidement, s'il vous plaît. Allez-y, M. Spock. Moi, j'ai, dans le livre dont je parlais tantôt, j'ai analysé les programmes du Parti québécois, du Québec solidaire et de la CAQ et pour regarder les points de convergence et les points de divergence. Il demeure quand même qu'il y a un clivage fondamental entre la CAQ et les programmes de Québec solidaire et du Parti québécois qui est la CAQ ne remet pas en question le régime canadien qui nous opprime et qui nous empêche de prendre en main nos propres affaires. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il est possible de regrouper tous les indépendantistes et d'inviter les indépendantistes qui sont égarés, à mon avis, à la CAQ à venir travailler avec nous si l'initiative est prise par la société civile indépendantiste. C'est ce qu'on a fait quand on a créé les États généraux pour la souveraineté. Je les ai coordonnés. On s'est promenés à deux reprises dans toutes les régions du Québec et on avait la participation de péquistes, de gens de QS, de gens qui n'étaient dans aucun des partis indépendantistes ou qui même étaient égarés dans l'un ou l'autre des partis fédéralistes. Et ces gens-là se sont parlés et s'amenaient à la création des Oui Québec. Et on a un instrument pour faire en sorte que peu importe où ils militent, dans quel parti où ils militent ou même s'ils se sont retirés de l'action politique, que les gens, les 40 %, on est tout près encore de 40 % d'indépendantistes se retrouvent à se parler et à travailler dans le même sens à se donner un programme de pays, à se donner un plan pour y arriver à la prochaine élection. Mme Goya-Djengra. Très rapidement, d'ailleurs, Sylvain de Québec. J'irai vous voir après, c'est intéressant, je veux poursuivre la discussion, mais c'est un jeu de probabilité, nécessairement. Mais pour moi, la donnée la plus importante, puis on a, je n'ai pas pu en parler, j'ai oublié, mais il y a seulement 9 % des gens qui votent avec la souveraineté comme étant la raison de leur vote. C'est très bon. C'est presque rien. Donc, pour moi, c'est vraiment l'enjeu qui est prioritaire, c'est de faire en sorte que les gens, quand ils vont voter, quand ils se rendent à l'une, c'est pour la souveraineté. Pour moi, ça, c'est la démonstration du manque d'intérêt de la question nationale, mais effectivement, il y a un travail à faire du côté de la CAQ, ça va être difficile à concilier, donc il faut considérer que dans le cas où on arrive à un mouvement, ne serait-ce qu'un peu si pas unifié, rassemblé, c'est sûr qu'on va falloir et on va perdre du monde en cours de route. C'est impossible que les souverainistes qui votent pour la CAQ, pour Québec solidaire, pour le Parti québécois se retrouvent tous au même endroit. Ça n'arrivera pas. OK. Oui, rapidement. Bien vu. Honnêtement, lorsqu'on parle de convergence des indépendantistes, ne pas nommer que le PQ et le QS, ça pourrait être une façon d'en repousser moins et d'en inclure plus. Rapidement, sur l'enjeu du français et de l'immigration, il n'est probablement pas la même position que la plupart d'entre vous ici. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle aux non-convaincus. Les convaincus vont voter oui et ils savent que c'est la langue française et l'avenir de la nation qui est important derrière tout ça. Mais il reste que, pour beaucoup d'électeurs, lorsqu'on parle de l'enjeu du français, ça les repousse. C'est eux qu'on veut convaincre et qu'il y a d'ici qui viennent dans notre camp. Je pense que le réel élément déterminant sur l'avenir du français au Québec, ce sera d'être un pays ou non, d'arriver dans un État francophone. Moi, je ne veux pas en vouloir à des gens qui migrent au Canada, un pays bilingue. Ce n'est pas de leur faute. Le Québec est encore parti du Canada. Notre sol migratoire est négatif. On en perd plein qui vont au Canada par la suite. Donc, il ne faut pas en vouloir à ces personnes-là. Ce sera un état de fait lorsqu'on sera un pays que le français ait la langue officielle. Plus vite on se rapproche de cet élément-là, moins on a besoin de mesures défensives qui sont parfois rebutoires. Merci beaucoup. Je veux dire un mot sur la question du décrochage qu'on a pas vraiment parlé. Allons moins dans les universités, s'il vous plaît, puis plus dans les usines, revoir les travailleurs. C'est un des gros problèmes du mouvement indépendantiste. En général, je pense aussi que la société est marquée par une espèce d'hyper-individualisme. En ce moment, on parlait du Parti conservateur actuellement. J'ai l'impression que c'est un mouvement qui est très, très fort, qu'on le voit en raison des réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai l'impression que le mouvement est trop fort pour qu'on puisse changer quoi que ce soit ce matin. Il reste quatre personnes, puis il y a Mme Labelle qui est je ne sais trop où, donc quatre plus un, puis après ça, on va laisser le panel terminer. Donc, les questions rapides, s'il vous plaît, il faut que ça roule. On vous écoute. Tant à l'eau. Oui, j'aimerais juste partager une courte analyse de Québec solidaire, peut-être, à propos de ce qu'a dit M.… C'est quoi votre nom, M.… M. Parkett. Vous avez dit que le programme de Québec solidaire est indépendantiste, que l'ambiance à l'interne est indépendantiste, mais le discours n'est pas indépendantiste, ni chez Manon Massé, ni chez Gabriel Dupanot-Dubois. Donc, rapidement, la mentalité, la position de Québec solidaire, d'après ce que je vois, c'est qu'eux disent que l'indépendance n'est pas une priorité. On va d'abord s'occuper de l'environnement, du féminisme, la crise du logement, puis après ça, on va faire une constituante, puis on va essayer de se convaincre qu'on est indépendantiste pour après ça convaincre les Québécois. On verra plus tard. Pour moi, il faut tout faire ça en même temps. Il ne faut pas séparer les questions sociales. Donc, moi, j'ai un ami qui me disait souvent que le référendum, ce n'est pas le début de l'indépendance, c'est le couronnement de celle-ci. Donc, il faut se concevoir comme pays tout le temps, à chaque fois qu'on parle du féminisme. Le Canada, quand il défend sa langue, quand il parle de la question féministe dans l'environnement, il n'oublie pas d'être canadien puis de défendre les intérêts du Canada. Donc, si Québec solidaire clarifiait sa position, M. Dubois, entre autres, ça aiderait parce que si M. Dubois avait un discours indépendantiste, il y aurait vraiment eu une effervescence. On dirait, bien, Plamondon n'est pas tout seul. 15 plus 15, on est 30 % en théorie. Donc, ça changerait la dynamique complètement. L'indépendance pourrait devenir hégémonique puis légitime parce que c'est Québec solidaire qui a la jeunesse. Moi, j'habite en Gatineau, je suis un militant du Péquiste. Puis, pendant la campagne, les événements qu'on avait, c'était seulement des baby boomers ou presque. Il y a des candidats qui étaient jeunes, oui, il y a une relève, mais elle est trop faible. Donc, il faut remporter l'hégémonie culturelle, comme disait Gramsci. Donc, le côté culturel, refaire des manifs, faire des événements que ça redevienne cool de parler à l'indépendance, qu'on soit chez QS ou qu'on soit au PQ. Donc, il ne faut pas hiérarchiser. Donc, je voulais savoir votre position là-dessus. Oui, bonjour. Je me nomme Raphaël. Alors, j'ai deux petites virgules. Ça va être très rapide, je vous le jure. Première virgule, au niveau du mode électoral, je vous enjoins à rajouter une chose dans le grand pot, dans la grande marmite, l'élection a deux tours. Donc, au premier tour, tous les partis peuvent se faire valoir et au deuxième tour, deux partis seulement. Comme ça, ça fait des gouvernements majoritaires qui peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qui sont redevables après quatre ans face au peuple québécois. De cette manière-là, s'il y avait un parti souverainiste ou indépendantiste qui arrive au pouvoir, ça serait plus facile d'enclencher la démarche sans se faire saboter par des partis fédéralistes. Ça, c'est la première virgule. Deuxième virgule, les agents de la souveraineté, les agents du mouvement indépendantiste. Vous avez nommé le fait d'avoir un ennemi commun, le nemesis. Deux, vous avez parlé du sentiment auto-identitaire, qui est beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'en 1995. Ça, c'est fantastique. Je vous en joins à revenir avec une troisième possibilité, le fait que, de manière socio-économique, les Québécois, à l'intérieur du Canada, ils se sont fait saboter sur 200 ans. Et que, s'ils étaient souverains, de manière socio-économique, ils s'en sortiraient mieux. Alors ça, moi, lorsque je lis les livres de notre idole à tous, Jean-François Lisée, ils parlent souvent que lors des événements après le référendum numéro 2, lorsqu'ils ont fait les événements post-mortem, ils se sont aperçus que ce qui avait manqué au mouvement souverainiste, les points de pourcentage qui avaient manqué, c'était la peur économique. Alors, moi, je vous en joins à revenir avec ce troisième élément-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Rebonjour. Jean-Rémiard, le même que tout à l'heure. Premièrement, moi, je suis, j'étais membre du Parti québécois depuis 1968. Oui. J'étais membre du Parti québécois depuis 1968 et j'ai décidé de passer à Québec solidaire parce qu'on a refusé d'étudier certaines propositions que je faisais, qui auraient été une entente avec Québec solidaire et qui auraient permis au Parti québécois d'avoir 10 députés actuellement. Bon. Et ça, il n'a pas voulu. Alors, maintenant, taf. Ceci dit, moi, je me pose la question sur cette approche du mode de scrutin, etc. Moi, j'ai publié un article dans l'Acte national en 2020 qui démontre que, un, c'est un mauvais système. Vous savez qu'en Allemagne, il y a un quorum. Si vous n'avez pas 5 % de vote, vous n'avez pas le droit à avoir des députés additionnels. Bon. Et puis, en Allemagne, il y a deux parties qui sont en tête. Rapidement, monsieur. Finalement, est-ce que vous avez pris ça en considération? Moi, j'ai publié quelque chose beaucoup plus simple qui nous permettrait d'avoir plus de députés en fonction des résultats, le pourcentage de la population qui a voté pour un parti. Donc, ils ne seraient pas tous éliminés. Bon. C'est ça. Moi, je peux vous envoyer mon article en 2020 à l'Acte nationale. Avec ça. Merci beaucoup. Prochaine question. Mme Labelle, vous voulez venir aussi. Non, ça va aller. Monsieur Alézou. Comment, de façon réaliste, espérer mettre en place en vue de la prochaine élection une coalition de tous les partis ou mouvements indépendantistes? Ça a été évoqué, là, mais est-ce qu'on peut, de façon réaliste, penser qu'on va y arriver et peut-être proposer, donc, une constituante. Excellent. Merci beaucoup. Donc, quatre questions sur le discours non-indépendantiste de Québec solidaire de Gabriel Nadeau-Dubois lors des élections. Question aussi par rapport au mode de scrutin. Donc, qu'est-ce qu'on propose, finalement, l'élection à deux tours, un peu comme en France, proportionnelle mixte, proportionnelle. Et les Québécois qui ont vécu les conséquences de la conquête et des référendums sur le plan économique qui en auraient long à dire. Donc, on vous écoute. Vous avez trois minutes chaque maximum. Sur comment on réussit la convergence, ou en tout cas, celle du moins des formations politiques, c'est là où tout l'avantage d'être issu de la société civile se témoigne, selon moi, c'est qu'on a un pouvoir d'influence qui se crée, mais à l'extérieur des formations politiques. Et c'est là qu'il faut entretenir des contacts cordiaux avec les militants issus des formations politiques. Je pense que cette fois-ci, l'appétit pour la convergence doit venir du plancher des vaches, des circonscriptions du terrain. La dernière fois, la négociation, effectivement, s'est faite avec les chefs des formations politiques. Je pense qu'il va y avoir plus de résistance cette fois-ci, même si, étrangement, il y a beaucoup plus d'intérêt médiatique avant même qu'il y ait quoi que ce soit d'entreprise. On nous demande souvent, d'ailleurs, les WI Québec, quand est-ce que vous relancez la table de concertation? On ne le sait pas. dans un premier temps, il faut démontrer de l'appétit. Il faut qu'à l'extérieur, même des chefs ou des élus, je pense qu'il faut que les militants des formations politiques sentent un sentiment d'urgence envers l'un à l'autre et qu'il y ait des liens qui se créent à l'extérieur de ces formations-là. D'où l'importance des WI Québec ou d'organisation de la société civile. Il y a des liens d'affection. Il y a un niveau très humain qu'on sous-estime à la politique. Il faut créer des liens d'affection à l'extérieur des formations politiques chez l'ensemble des souverainistes. Ça va être très bénéfique. Ça va nous permettre de se rapprocher de ce plan-là. Est-ce qu'il y a un plan déjà défini? Je pense que dans un premier temps, l'important, c'est de créer de l'appétit. Dans un deuxième temps, ensuite, des liens de confiance, ce qui va nous permettre de déterminer des pistes d'action pour la suite plus concrètes pour 2026. Mais quand la confiance est là entre des acteurs, c'est beaucoup plus facile d'atteindre les objectifs. Merci. M. Panquet. Moi, je suis d'accord avec ce que Camille vient de dire. On a déjà passé par là. Et lorsqu'on a mis cette table de concertation sur pied, elle a presque réussi. Il y avait autour de la table certains des dirigeants de tous les partis politiques indépendantistes. Et ils ont signé une feuille de route commune, une démarche commune. C'est encore possible de le faire. Il faut dire qu'à ce moment-là, la condition qui manquait, c'était l'engagement de tenir une élection sur l'indépendance dans la mesure où le Parti québécois avait repoussé au deuxième mandat la question de l'indépendance et ne parlait plus sur la scène publique d'indépendance, tout comme Nadeau-Dubois le fait aujourd'hui, ne le fait pas aujourd'hui. Bien, les autres partis n'avaient pas d'intérêt à faire, je ne dirais pas, une coalition. Moi, je pense qu'il faut faire attention aux termes. Une coalition, c'est trop demander. Les programmes des partis politiques sont trop différents. Mais ils peuvent s'entendre sur un certain nombre de questions. D'abord, l'indépendance. Deuxièmement, vous aurez remarqué qu'au cours de la campagne, le Parti québécois et Québec solidaire ont présenté un plan de lutte pour le climat, qui est un élément extrêmement important pour lequel nous avons besoin de toutes les prérogatives d'un pays pour vraiment lutter de façon sérieuse pour protéger le climat. Ça peut faire partie d'une coalition. J'ai regardé les débats sur la loi 96 sur le français, sur le statut du français, et je peux vous dire qu'autant le Parti québécois et Québec solidaire, les députés qui étaient là, défendaient de façon très convaincante de la langue française, autant l'un comme l'autre. C'est une autre possible convergence. Je pense qu'on peut espérer une alliance électorale, pas une coalition, une alliance électorale où on va se répartir les sièges en fonction des meilleurs deuxièmes ou par des primaires dans certains comtés où c'est à peu près égal. Il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent faire en sorte qu'on met sur pied une alliance électorale parce que la clé, c'est d'amener une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Si on ne fait pas ça, on n'aura jamais de majorité de députés à l'Assemblée nationale avec le mode de scrutin actuel. Et si on n'a pas de majorité de députés à l'Assemblée nationale, on ne pourra pas mettre en branle un projet de pays comme je l'ai proposé, c'est-à-dire une constitution du Québec qui aura précédente sur la constitution canadienne dès le lendemain de l'élection. Et à partir de là, on peut commencer à mettre en branle un projet de pays. Mais la clé, c'est une alliance électorale et je pense que c'est la société civile qui peut l'imposer et ça va commencer par le fait que tous les hommes et les femmes politiques qui se disent indépendantistes parlent d'indépendance en lien avec toutes les questions de société qui vont se présenter à nous. Et il y en a plusieurs. On les a évoquées tantôt au cours des quatre prochaines années. Merci beaucoup. Monsieur Dubois. Rapidement, parce que beaucoup des éléments que je voulais apporter ont été dits. Sur l'identité indépendantiste de Québec solidaire, tout d'abord, je veux juste clarifier que je ne cherche pas à défendre ou promouvoir aucun des partis. Effectivement, je pense qu'ils sont à la même place que le PQ l'était aussi tôt qu'en 2018. Je veux dire, c'est un parti qui a des positions indépendantistes, qui a des militants, peut-être pas un électorat, mais du moins, c'est un parti indépendantiste qui repousse peut-être au calendre grec, mais comme le PQ le fait durant toute ma vie politique, en fait. Donc, d'abord, ensuite, pour les conditions ou les paramètres d'une entente électorale, il y a plusieurs, je connais de très bons négociateurs, je ne proposerai pas d'entendre parce qu'ils ont besoin de se parler, mais clairement, il y a des primaires ouvertes ou un certain nombre de comtés réservés, je pense par exemple à l'Est du Québec, à la ligne orange, tous les comtés de la ligne orange, il y a des choses à faire, on peut se partager, on peut se partager le Québec pour accéder au pouvoir parce que sans pouvoir, il n'y a pas de projet de loi qui enclenche un processus d'accès à l'indépendance. Donc, c'est ça. Merci aussi pour tous ceux qui écoutent et pour tous ceux qui sont là. Je pense que c'est important ce genre d'atelier parce qu'il faut qu'on refasse les points de discussion qui, bon Dieu, qu'il y a plus de consensus qu'il y a de divergences au Québec. Donc, merci beaucoup aux trois panellistes. Je vais donner le mot de clôture à M. Serré. Alors, les actuelles pour la souveraineté vous remercient d'avoir assisté à leur colloque annuel. Nous remercions nos panélistes d'abord et avant tout ensuite, nous remercions notre animateur, notre homme à la technique et puis, nous remercions évidemment tous vous autres qui êtes ici sans vous. Évidemment, on n'aurait pas tenu de colloque. Voilà. Alors, allez en paix et que l'indépendance soit. de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. C'est parti.